C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. Je reçois M. Santini, qui est référent IFAPME. C'est le tuteur de Benoît au niveau de l'organisme formateur. Aujourd'hui, on signe les papiers. Je trouvais ça intéressant, vu le nombre de demandes et de commentaires, voire même de mails et de coups de fil que je reçois concernant les possibilités de reconversion professionnelle, etc. Donc, c'était l'occasion pour moi aujourd'hui de vous partager la signature du contrat de Benoît, d'une part, et d'autre part, voir ce en quoi je m'engage vis-à-vis de lui et ce en quoi Benoît s'engage vis-à-vis de moi. Et aussi, après, on parlera un petit peu des possibilités de reconversion professionnelle, que ce soit dans le domaine de la menuiserie ou autre. Bon, moi, je suis menuiser, mais il y a tellement de demandes aujourd'hui de reconversion professionnelle avec la pénurie de matériaux, la pénurie de main-d'œuvre, etc. Je trouvais ça intéressant de débattre un petit peu de ça. On a Pierre qui est derrière, qui se cache derrière la caméra, qui viendra interagir aussi avec nous pour expliquer un petit peu son parcours, comment lui voit les choses et comment lui est occupé à faire et mettre les choses en place pour sa reconversion. Donc, Benoît, c'est un circuit un petit peu, on va dire, classique, en tout cas plutôt conventionnel. Donc, lui, il va signer un contrat de trois ans chez moi pour finir patron. Et Pierre, lui, garde son emploi et fait ça en cours du soir. Donc, c'est vraiment pour vous montrer deux possibilités un peu différentes et montrer aussi un petit peu que c'est un peu le parcours du combattant, des fois, pour arriver à s'en sortir. Donc, vidéo très spéciale, très particulière, qui risque d'être longue. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça intéressera les personnes qui sont dans cette recherche de reconversion professionnelle. Et nous, on va attaquer tout ça. Voilà. Comme d'habitude, j'en veux être le concerné. Je ne vais pas avoir peur de parler haut, parce que je ne suis pas sûr que le micro captera tout. C'est pour ça que je parle toujours un peu plus fort quand je parle à la caméra. Je parle déjà fort à la base, mais... Benoît, voilà, on va signer ta convention de stage. C'est le nom du contrat. Comme M. Pirard l'a dit, on part sur trois ans de contrat, simplement parce qu'il y a trois ans de formation. Donc, imaginons que quelqu'un soit dispensé d'une année et qu'il n'est que deux ans de formation, ben, on serait sur deux ans de contrat. Donc, le contrat a toujours la même durée que le plan de formation initial, dans ton cas trois ans. Commence en première année. La législation de ces contrats, elle est là. M. Pirard sait bien comment je fonctionne. Donc, c'est l'arrêté du gouvernement Wallon de 1998, qui est toujours valable. Et alors, je vais vous montrer, pas besoin de s'ennuyer avec le plus gros du document. Il y a quand même l'article 14. C'est ce dont on va discuter maintenant. C'est les obligations du stagiaire. Et l'article 12, les obligations du patron. C'est du langage juridique. C'est long. On ne va pas s'amuser à lire ça. On va le résumer ensemble. T'en as plus que moi. Donc, ce qu'il raconte, à ton avis, c'est au contrat, c'est que tu as été le gouvernement en tant que stagiaire. Je m'engage à, vis-à-vis de mon patron. Je dois être présent, je ne dois pas être en retard, les trucs d'entreprise de base. Oui, tout à fait. Donc, présence, ponctualité. C'est pareil. Si jamais il y a des absences, il y a toutes les démarches à effectuer. Ça, on en discutera. Donc, présent, ici, comme au cours. Il faut que je réponde à ses attentes. Oui. OK. Alors, je vais mettre, parce que je mets toujours respect. Et ici, je traduis plus ou moins ce que tu me dis. Je mets respect des consignes. Répondre à ses attentes. Faire ce qu'il a demandé, comme il l'a demandé. Et je rajoute toujours, dans la construction, on en a parlé justement en off, tout ce qui est sécurité. Par des équipements. Respect des consignes et des consignes de sécurité. Je me respecte assez pour ça. Oui. Je respecte d'autres encore. Il y a sa clientèle, puisque c'est une entreprise. En effet, je mets les personnes. Il y a lui-même. Voilà. Les autres corps de métier. Les autres corps de métier, oui. Les fournisseurs. Je rajoute les profs. Oui. Les éducatrices, comme tout ce que je note là est valable au cours aussi. Oui. Et alors, le dernier, donc respect consignes des personnes. Et chose qui coûte cher dans la construction. Les machines. Tout ce qui est matériel, infrastructure. Oui. OK. Il m'en manque deux. Ah. C'est toujours les mêmes qui me manquent. Le petit patron, il me manque. Il m'a dit, je vais en démarre. Il ne retient rien. Ça fait trois fois qu'il n'est pas là. J'ai déjà eu cinq certificats médicaux sur les deux mois. Il ne pose jamais de questions. Il ne m'explique jamais ce qu'il veut au cours. Ah oui. Donc, il manque deux. D'investissement. Une motivation. D'investissement, oui. Ça, franchement, huit fois sur dix. Ça, il n'en veut pas. Ça ne l'intéresse pas. Non, mais je suis presque patron. Non, alors, c'est plutôt... Oui, c'est plutôt... Je ne suis pas dans ce qu'il n'y en a pas trop. Il reste trois ans. Attention. Et le dernier, ça, il est quand même important. Qu'est-ce qui change dans ce type de contrat, finalement, par rapport à un contrat d'ouvrier ? J'ai un point important. Très. Celui que tu fais tous les jours. Que tu dis que je parle de trop. Quand je t'explique quelque chose, tu vas apprendre. Oui. Voilà. Non, mais... Ce n'est pas exactement ce que je dis. Non, mais tu m'as compris. Tu m'as compris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, contrairement à un stagiaire ou à un ouvrier, ici, tu es là pour apprendre. Oui, je dois progresser. Oui, mais la vraie grosse différence, c'est que toi, tu es adulte. Donc, ça, c'est important de comprendre. Les jeunes, généralement, ça ne te tilt pas spécialement. Mais lui, la reconversion professionnelle, elle est là, en fait. C'est un peu différent. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est que les jeunes qui viennent, comme on disait tout à l'heure, quand ils sont plus jeunes, des fois, c'est par dépit ou autre. Ici, il a 36 ans. Donc, il faut savoir, Benoît a 36 ans. C'était pour moi, cette fois-ci, aussi une manière de me dire, pourquoi pas donner la chance aux personnes plus âgées, puisque c'est souvent les plus jeunes. Et pour lui, c'est clair. C'est-à-dire qu'on parlait, justement, hors caméra, on va en discuter après, de la frustration, justement, des adultes. Donc, lui, ça ne lui tilt pas, puisque d'office, il signe cette convention parce qu'il veut apprendre. Donc, pour lui, ce n'est même pas un devoir. C'est pour ça que motivation, ça ne sortait pas. Voilà, ce n'est même pas un devoir. En fait, pour lui, c'est tout à fait naturel. Mais, en effet, pour les stagiaires, c'est un devoir, évidemment, d'apprendre. Mais pas seulement ici, à l'école. Et c'est là qu'on a ce petit débat sur la formation en école et les attentes des stagiaires et le suivi des formateurs dans les centres. Mais on en reparlera après. Alors, je vais aller un peu plus loin. En effet, tu es là pour apprendre. Ici, je note donc tout ce qui est obligation contractuelle via cette convention de stage. Et tu dois réussir. Oui. Ça, c'est la grosse différence. Parce que ça veut dire que, même si tout ça, c'est OK, ici, M. Pirard m'a dit tout est bon, si malheureusement, il y a un échec au cours, ça pourrait être, on va peut-être, le motif de rupture. OK. De ce contrat. OK. Par rapport aux absences, c'est exactement comme si tu étais, à nouveau, dans le lien d'un contrat de travail. Deux types d'absences, justifiées ou injustifiées. Je commence par l'entreprise. Donc, lundi, tu dois être au cours, on va dire, en entreprise. On va dire qu'il doit être ici à 7h30. Mais tu ne sais pas venir, parce que tu es malade. Tu n'as pas été bien la nuit. Tu ne sais pas être là à l'heure. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'appelle. Oui, mais si ça... Je l'appelle. Voilà. Tu lui dis... Benoît, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas conduire. C'est bien, il joue. Pour te montrer quelle tête de merde j'ai ce matin. Je ne peux pas conduire. Donc, je vais prendre rendez-vous chez le médecin dès qu'il sera réveillé. Oui. Oui. Ah, maintenant, je vais me recoucher. Le certificat, tu as une idée du délai ? Si le médecin... Ben, j'ai 48 heures, mais je ne vais pas attendre. Donc, dans les 24 heures. Oui. Nous, c'est 48. Monsieur le monsieur pour l'archide. Pour l'école ? Non. On est toujours en entreprise. On est toujours en entreprise. Pour l'entreprise, c'est 48. Oui. Pas pour vous prévenir. Non. Il a bien dit qu'il prévient tout de suite. Ça te prétire, tu vois. Oh, il va bien se t'en rendre compte. Ah, je vais regarder YouTube. Donc, en effet, prévenir avant l'heure à laquelle tu es attendu, on va mettre ton certificat dans les 48 heures. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de certificat... Ben, c'est injustifié. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en absence de justifié en entreprise ? Ben, je ne sais pas. Le contrat, quoi. Ça pourrait être, en effet, un motif de rupture. Donc, ça pourrait être motif de rupture. Avant ça, allez. Imaginez que ça arrive une fois. Bon, désolé, le réveil n'a pas sonné. C'est la première fois. Il ne s'est jamais rien passé avant ça. C'est un retard, ce n'est pas une absence. Voilà. Mais qu'est-ce qui va... Ah, imaginez que c'est toute la journée. Parce que peut-être que c'est à 13 heures. Moi, on va peut-être te dire, reste chez toi, parce que tu vas devenir aujourd'hui. Une journée ratée en entreprise, injustifiée. S'il ne te vire pas, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va demander de la prester. Donc, récupérer les heures, oui, en effet. Ou alors, à l'inverse, on peut imaginer qu'il y aurait eu quelques heures supplémentaires. Tu as peut-être un peu de 8 ou 10 heures. Ben, allez, on retire 8 heures. Ou alors, s'il n'y a pas d'heures supplémentaires, il va te dire, ok, pour une fois, mais... Ah, il s'en solde. OK. Donc, en effet, represter les heures ou retrait sur salaire, pour retenir que ça peut être motif de rupture. Centre de formation. C'est quand même important que je t'en parle. 48 heures pour justifier ton absence. Comme nous, dans le contrat, c'est 48 heures. Moi, je vous explique toujours, 48 heures par mail. Parce que le centre de formation, il m'applira, ben, quand vous revenez au cours la semaine prochaine, vous le dépose au secrétariat. Le souci, c'est que tu as la personne qui va te dire, ouais, tracasse, machin. Ouais, c'est ça. Mais si maintenant, tu rentres... Et c'est une autre personne qui gère les sujets, c'est moi, c'est ça. Il n'y a pas ça. Il y a pire, si par exemple, tu es chez un patron et que ça se passe mal ou autre, et qu'il veut jouer là-dessus. Et toi, toi, en sorte de formation, tu as des 8 jours, mais qui dit, ouais, ça n'a pas été fait dans les 40 heures, tu es viré. Parce qu'un gars derrière son bureau, il dit, ouais, ne te tracasse pas. Il y a la règle, il y a la loi, et puis il y a le côté où les mecs s'en foutent. On en revient au même débat du mec qui dit, ouais, mets ton but toujours devant parce que... Si jamais il n'y a pas de certificat au cours, absence à justifier. Oui. Là, on commence à compter. Voilà. Dès qu'il y a des absences à justifier. Alors maintenant, tous les 15 jours, on reçoit un tableau d'absence. Je n'ai encore jamais vu ton nom dedans. Bon, on veut. Ben non, on a justifié. À partir du moment où il y a 12 heures, 3 demi-journées, ça, ça a changé depuis cette année. Maintenant, on est un peu plus regardant sur les absences. D'accord. 3 demi-journées, mais dans ton cas, c'est une journée, ok, parce que je vais devoir froncer les sorties. Oui, dans ton cas, c'est une journée, donc c'est... Tu vois, c'est ce que je t'avais expliqué, c'est bien plus drastique qu'est-ce que tu me croyais. Oui, dans ton cas maintenant, c'est... Donc toi, tu as 8 heures de cours sur une journée. Oui, c'est 8 heures scolaires, oui. Voilà. Donc là, on va valoriser 2 demi-journées. À partir du moment où il y en a 3, un justifié, mais dans ton cas, tu rates une journée, il y en a 8. On ne bouge pas. Tu rates 2 journées, il y en a 16. Ben, on est au-delà des 3 demi-journées. Oui, ok. La convocation. Si tu n'es pas là, cette journée-là, le centre me dit simplement, tel stagiaire qui est sous contrat, chez vous, entre guillemets, parce que je suis ton référent, il a des absences. Et moi, vis-à-vis de la légalité de ce contrat, s'il y a des absences à justifier, c'est chez moi que tu dois t'expliquer. Oui. Même si c'est au centre où tu n'es pas allé. Eux, en gros, il est là ce matin et il n'est pas là, absent. Voilà, peu importe. Il y a deux aspects. Pour eux, tu ne dois pas dépasser un tiers d'absence. C'est peut-être ça que tu avais en tête. Les centres, ils vous parlent de ça. Oui, si, c'est ça. Deux tiers d'absence, de ce que tu disais, ça va y avoir des dizaines, enfin, c'était quasiment 10 jours. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. On peut imaginer, par exemple, j'ai bien compris la réalité de monsieur, qui a son emploi, lui, sa présence au cours, s'il suivait les cours à l'IFAPME, ce n'est pas lié à ceci, il n'a pas une convention de stage. Lui, c'est ce qu'on appelle un auditeur libre. À ce moment-là, il est soumis à deux tiers de présence. Il faut dire qu'au-delà... Allez, on va faciliter l'habituellement. Il a 300 euros de cours. Il faut aussi t'inscrire, en fait, à l'IFAPME en formation payante, si tu veux, mais bénévoles. Donc là, c'est uniquement en soirée, et tu peux faire des stages chez des patrons. Et là, moi, je le dis, je fais juste la partie là-dessus. Là, l'IFAPME, c'est une balle dans le pied, parce qu'avant, les stagiaires bénévoles, comme lui, vont venir faire son stage chez moi pour l'école, c'est gratuit. Moi, je prends du temps. Je pense que lui, il le sait, il m'a vu faire. Moi, je prends vraiment du temps avec les gens pour les former. Donc, les premiers jours, les deux premiers jours de nouveau stagiaire, moi, je ne travaille pas. C'est-à-dire que je passe le temps à lui expliquer comment dégaucher à bois, comment elle fonctionne. Je lui explique la sécurité des machines. Lui, il l'a vu quand Thomas est venu, d'ailleurs, faire sa semaine découverte. Moi, ces trois semaines-là, je n'ai rien fait. On n'a rien sorti. Eux, ils ont bossé, mais moi, je n'ai rien sorti de l'atelier. Donc, ça veut dire que c'est un vrai investissement en temps. Si moi, je prends un stagiaire bénévole aujourd'hui d'IFAPME, il me coûte de l'argent. On va me dire, oui, ce n'est pas grand-chose. Non, l'assurance, c'est quand même 650 balles. Donc, c'est 650 balles par trimestre et on ne peut pas prendre deux jours. Une assurance, c'est un trimestre. Peu importe ce que l'IFAPME dit, c'est la réalité de la chose. Quand on prend une assurance loi, donc une assurance accident du travail, c'est un trimestre complet. Donc, moi, je dois prendre une assurance et je prends du temps pour former un gars qui, au jour d'aujourd'hui, moi, je considère, ne sait rien. Évidemment, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Mais les mecs qui ne sont pas doués, il faut tout leur apprendre. Et donc, le temps qu'on prend, moi, je n'ai pas de l'argent à sortir pour former quelqu'un. Ici, c'est un cas encore un peu particulier. On en a discuté, on en discutera après. Le fait de payer même pour avoir quelqu'un, la différence, c'est qu'il est là tous les jours. Et puis, on espère qu'à un moment donné, il y a une certaine rentabilité qui va arriver et qui va permettre justement d'équilibrer cette indemnité qu'on donne. Mais l'IFAPME, aujourd'hui, avoir imposé une dimona et imposé une assurance-loi aux stagiaires bénévoles, ils se sont mis une balle dans le pied. En tout cas, moi, je n'en prendrai plus jamais. Et c'est bien triste parce que la plupart, et ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais la plupart des entrepreneurs qui prendront ça, c'est des gars qui vont les prendre pour faire les mandailles. Voilà. Ça ne leur coûte pas grand-chose. Ils les prendront en formation. Et au final, c'est des plus grosses boîtes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? « Va chercher trois vis, va chercher la circulaire, coupe-moi deux rayons. » Et au final, ils ne vont pas vraiment apprendre puisque, de nouveau, ces gens qui s'inscrivent comme ça en cours du soir et en bénévole, c'est souvent des gens qui ont justement envie et une vraie soif d'apprendre et de reconversion. Et donc, eux ont vraiment envie d'aller plus loin dans le détail plutôt que de savoir utiliser une scie circulaire où c'est vraiment aller au bout du bout. Voilà. Ça, c'était pour la petite aparté. Et je le pense. Je pense que là, ils se sont vraiment mis une balle dans le... Voilà. C'est mon gage que moi. Et en tant que stagiaire, il faut payer. Du coup, théoriquement, c'est 100% de présence au cours. Ok. Ok. Dès qu'à trois demi-journées, douze heures d'absence, convocation, certainement qu'on se verrait ici. On a un atelier, on n'est pas obligé de convoter à mon bureau, mais je devrais éditer un document où, en gros, on m'expliquera pourquoi il y a des absences au cours, ce qui s'est passé. Et on détermine en ce moment-là si oui ou non, tu es autorisé à continuer. Ok. Mais ça ne verra pas quatre fois. Ok. Donc, présence au cours, obligatoire. Mais attends, parce que tu fais... On en rigole, mais c'est important. Franchement, il faut que je t'ai de jouer absent pendant un mois. Non, mais dis... Oui, mais non, non, je ne dis pas ça, parce que ça fait trois, six, neuf, admettons neuf jours. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que non seulement il accepte après la première, après la deuxième, après la troisième, mais sache qu'il y a une chose, c'est qu'après la première, c'est peut-être moi qui lui ai dit, écoute, grand, moi, je ne te paye pas à rester dans ton canapé plutôt que d'aller au cours. C'est exactement ce sur quoi j'allais renvoyer. Voilà, il faut juste se rendre compte que quand tu vas au cours, moi, je te paye. Quand tu es au cours, c'est pour que tu apprennes. Si tu ne vas pas au cours, je sors du pognon pour rien. Et ce que tu es censé apprendre au cours, c'est ce que je ne suis pas censé t'apprendre chez moi. Donc, c'est trois, trois, trois. Oui, c'est sûr que normalement, c'est... Maximum. Voilà, c'est maximum. Et si les deux parties, c'est-à-dire l'IFA-PME, donc en l'occurrence M. Santini et moi, acceptons d'aller plus loin. Si moi, je me rends compte que ça fait trois fois que tu ne vas pas au cours sans prévenir parce que tu avais envie, je ne sais pas moi, de faire ton potager plutôt que de venir ici, et je sais, il n'était pas réchéant. Et donc, voilà, parce que c'est vrai, on le prend toujours vers ce point-là parce qu'on n'en arrive jamais, entre guillemets, à ce point-là. Mais c'est important de savoir que ces journées d'école, elles sont payées par le patron. Donc, voilà, ça peut être en effet un motif de rupture. Et est-ce que, au lieu d'aller au cours, je pourrais aller chez Benoît ? Oui. Si moi, je te dis, par exemple, demain, on doit passer en escalier, et on n'a que ce jour-là. La cour vendredi, je peux très bien téléphoner à l'IFA-PME et dire, voilà, écoutez, aujourd'hui, malheureusement, j'ai vraiment besoin de Benoît. Mais pareil, ce n'est pas 25 fois. Tu ne peux pas passer à côté des cours pour venir chez moi. Mais par contre, occasionnellement, tu peux venir avec moi si j'ai vraiment besoin de toi sur le chantier. Mais on ne pourra pas dire, je ne vais pas aux cours, je vais chez Benoît. C'est ça. Et sinon... Et comme vous me posez la question, je vous l'ai dit, depuis cet année, c'est ce que c'est d'application au 1er octobre, ça, ça a été homogénisé au niveau de tous les centres de formation. Et c'est ce qu'on appelle un motif professionnel. J'ai besoin de lui parce qu'on installe un escalier. Deux fois par an et une fois par semestre. Ah oui. Donc ça, ça a changé. En fait, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas au cours qui est gênant. C'est le fait que si tu ne vas pas au cours et que tu ne viens pas chez moi... C'est que j'ai des obligations par rapport à toi. Voilà. Au cours. Mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais c'est plus vicieux par rapport au patron. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que nous, si on t'imagine au cours et que tu n'y es pas, et qu'on l'apprend trois mois après, que tu n'as pas été quatre fois, mais sans aucune bonne raison finalement, et que tu as préféré rester chez toi plutôt que venir. À la limite, je préfère encore que tu me dises « je ne vais pas au cours, mais je vais travailler chez toi parce que ce n'est pas bien ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je dis seulement que si tu ne vas pas au cours, il n'est pas prévenu, etc. Il n'y a pas de carte d'absence et tout. Après trois fois, c'est lui qui va arriver trois mois après en disant « Benoît, il n'est pas venu, etc. » Je dirais « écoutez, M. Sattini, je le savais, soit en mitone, entre guillemets, tous les deux. C'est con, mais de dire « il n'était pas bien, il m'a dit, etc. » et tu es venu. Là, ça me posera beaucoup moins de problèmes que d'apprendre que, évidemment, tu n'as pas été au cours parce que tu préférais voir Boulogne ou parce que tu préférais aller voir un pote ou je n'en sais rien et puis voilà, prends trois mois après. Et là, en effet, moi, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, par rapport à tout ce que moi j'ai vécu et tout ce que j'ai choisi, il n'y aura même pas de négociation. Il n'y aura même pas besoin qu'ils se déplacent et qu'ils se font vraiment pris du carburant aujourd'hui. C'est mort. Mais voilà. C'est un contrat de confiance. Oui, oui, mais fais-moi confiance que… Mais c'est vrai que dans le long terme… J'ai un peu plus de difficulté avec la confiance des contrats de… C'est ce qu'on a recruté. Imaginons qu'après six semaines, la première, on en discute depuis dix minutes, c'est par rapport à ton patron qui te paye et qui t'assure pour que tu suives ses cours. Donc, par respect pour lui, qui est investi en toi, on va dire ça comme ça, tu dois y être deuxième raison, à ton avis, c'est quoi ? À la réussite. Parce que la réalité du système, c'est apprendre chez un professionnel et on retombe dans une évaluation scolaire plutôt classique parce que c'est au centre de formation devant un jury le jour de ton épreuve que tu prouveras que tu sais faire telle et telle chose et donc qui vont acter « telle épreuve est réussie, telle épreuve est réussie ». Donc, je grossis un peu les traits, mais imaginons qu'ici, tout se passe bien, tu es toujours… tout se passe super, tu es le meilleur stagiaire que monsieur n'a jamais eu, tu maîtrises une série de choses, mais pas de chance le jour de l'évaluation, en absence injustifiée, n'importe quelle raison, la voiture ne démarrait pas, échec. C'est ça. Et donc là, on ne rencontre pas mon dernier point contractuel pour toi qui est la réussite. Il y a ça, mais la réussite pour moi, ça va même plus loin parce que mon approche, dans l'entreprise, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et où, moi, je suis moins d'accord, c'est sur la journée qu'il va à l'école, il est censé apprendre tout ce qu'il ne peut pas apprendre chez le patron. Quand je dis tout ce qu'il ne peut pas apprendre chez le patron, de nouveau, on en revient dans la situation, ici, il n'est pas apprenti. D'accord ? Donc, les apprentis, quand ils sortent, ils sont menuisiers, donc ils sont formés menuisiers. Mais lui, il est formé patron, au même titre que Louis que j'avais avant. Par exemple. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a la réussite pratique, mais il y a surtout la réussite théorique de comment gérer son livre TVA, comment gérer ses comptes, comment faire un maîtrisé. Et toutes les techniques de base, puisque lui, il fait trois ans parce qu'il a une année préparatoire, donc avoir tout ce qu'un patron n'est pas censé, entre guillemets, prendre en temps, en temps de temps, pour lui dire, ben voilà, autonome horté, c'est un tiers-deux-tiers, une queue d'aronde, c'est pour tel et tel assemblage. Ça, c'est à l'école qu'il est censé l'apprendre. Donc, il y a la réussite, pas non seulement d'avoir les papiers, enfin le 8 sur 10, 6 sur 10, mais surtout la réussite des connaissances et d'avoir l'acquisition de ces connaissances. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve super important la manière dont les cours sont donnés à l'école, parce que ça fait partie de cette réussite. Comme j'expliquais, d'ailleurs j'ai fait un coup de gueule là-dessus sur la panneuteuse que j'ai expliqué tout à l'heure, quand il revient du cours et qu'on me dit, ben voilà, j'ai pas appris ça comme ça, ou on m'a dit, ouais, ça, tu vas racheter ton patron hôte, non, non. Nous, on respecte notre engagement, on doit former les jeunes, et donc, pour former les jeunes, on doit prendre le temps, mais on ne peut pas prendre le temps que l'IFA-PME est censé prendre pour lui donner les informations qu'il est censé acquérir à l'école, que ce soit au niveau théorique ou au niveau pratique, d'ailleurs. Donc là, ici, si j'ai bien compris, t'as du pratique, parce que lui, il n'avait pas de pratique. Non, c'est ça, c'était encore l'ancienne formule. Lui, en fait, comme il avait déjà un diplôme de monuisier, il faisait son stage pour être patron. Et malheureusement, le système précédent, donc ça, c'est important qu'on l'explique comment M. Santini, le système a changé. Avant, ils avaient leurs papiers. Donc, lui, quand il a fini sa première année, il a eu son diplôme de gestion. Donc, il a pu se lancer. Mais il lui restait un ordre de contrat. Et c'est là que les choses se sont mal passées. C'est que lui a décidé de partir quand il a découvert qu'il avait ce papier. Donc, il m'a planté du jour au lendemain. Maintenant, l'IFA-PME a changé le système. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller au bout de leur contrat pour avoir le document à se lancer. Ce qui me semble d'ailleurs beaucoup plus logique. Et beaucoup moins de patrons vont se retrouver le bec dans l'eau quand ils vont apprendre qu'ils ont leurs papiers seulement après deux ans. Donc, ici, Benoît, pour finaliser son patronat, il doit aller au bout de ses trois ans. S'il arrête après deux ans, il n'a rien. Et là, ça me semble beaucoup plus logique, aussi bien pour lui que pour nous. Louis avait mis dans un des commentaires qu'il regrettait un petit peu d'être parti. Probablement que oui, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre, ne fût-ce qu'au niveau de la gestion de l'entreprise, faire ses devis. D'autant plus que la dernière année, ils apprennent à faire leur business plan. Donc, ils créent un business plan qui leur permet de voir si l'entreprise ou la manière dont ils veulent faire évoluer leur entreprise est pérenne ou non. Donc, oui, il invente, il veut faire des yourts. Ben voilà, il va faire... Mais c'est vrai, il veut faire des yourts. Quoi ? Il veut me griller ? Je ne vais pas... Je le retirerai si tu veux. Il veut faire des yaourts. Donc... En fait, il a un pote qui fait des yourts, c'est pour ça que je dis ça. Mais admettons, il veut faire du mobilier, il veut faire des tabourets, peu importe. Et bien, sur sa dernière année, il va pouvoir vérifier si le marché est intéressant, faire le calcul des matériaux, faire le calcul de son entreprise et en même temps continuer à se former au niveau pratique par rapport à ce qu'il a souhaité dans son business plan et donc dans la manière dont il voit son entreprise. Donc, c'est ça, en fait, le but de ces stages. Et non pas prendre un gars qui coûte 400 balles et de dire, OK, tu vas raboter toute la journée. OK, tu vas débiter toute la journée. OK, tu vas aller poser trois ports tout seul. Non, c'est justement qu'il puisse utiliser toutes les machines d'une manière correcte, mais savoir surtout pourquoi on l'utilise d'une manière et d'une autre. Mais derrière, qu'à l'école, il ait appris pourquoi il devait faire ses devis d'une telle manière, pourquoi est-ce qu'il doit calculer de la sorte, avoir un bon relationnel avec le client, savoir vendre sa marchandise et en tout cas son entreprise. C'est vraiment le but de ce stage. Et ça, je crois que beaucoup, que ce soit même au niveau des formateurs, mais au niveau des patrons, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on les prend, mais on oublie que l'essence même de ces formations, c'est qu'il puisse être patron derrière. Et lui, il s'en fout d'être ouvrier. Il veut se mettre à son compte derrière. C'est les apprentis qui veulent être ouvriers ou les jeunes comme Thomas, même s'il fait aussi son patronat, qui, je pense, lui souhaitent d'abord être ouvrier et puis faire son expérience, etc. Mais à 36 balais, je pense que lui, il s'en fout complètement de… Donc voilà, c'est important en fait pour moi de dire ça parce que je me rends compte, comme je disais, qu'il y a une énorme frustration chez les adultes parce que justement, oui, ils apprennent à dégaucher, ils apprennent à utiliser des machines. Mais en fait, au final, ils ne se sont pas prêts à être patrons. Mais on les forme pour ça. Donc voilà, je crois que c'est un ensemble et je pense que tout le monde doit l'entendre. En tout cas, ici, en faisant leurs 3 ans de formation, même celui qui veut devenir ouvrier, au moins, il a 3 ans d'expérience déjà. Et il a les titres de compétences, comme on appelle ça. Exactement. On a accès à la menuiserie générale, comme on l'appelait avant, et son certificat de gestion. S'il ne l'utilise pas pendant 10 ans, tant pis ou tant mieux. Il faut encore être ouvrier et avoir une peur. Et le jour où il veut se lancer, il a déjà son certificat de gestion. C'est ça, exactement. Et donc en effet, par rapport au programme que suivez votre ancien stagiaire, ici, pour simplifier, on veut dire que ce sont 2 années préparatoires techniques métiers. Parce qu'on a ça en couverture aussi, par exemple, ou en maçonnerie. 2 années préparatoires techniques métiers, titre de compétence après la 2ème année, mais il faut aller au bout du cursus, dès 3 ans, pour avoir le certificat de gestion, qu'on axe entreprise de construction et de l'achat. C'est ce que je disais avant qu'on débute. 3 ans de formation, donc 3 ans de contrat. Donc on est en 2021, donc 2024. On relira le contrat. Donc c'est pour ça que je note réussite, obligation contractuelle, parce que même si tout se passe bien ici... Ça, on peut peut-être l'expliquer. Donc ici, on explique les raisons de rupture, ou si Benoît rate sa première année, il a le droit à la recommencer une fois. Mais il doit passer... Sous conditions. Voilà. Il doit passer devant une condition, etc. Et il a le droit de rater une seule année sur les 3. S'il rate une deuxième, c'est mort, c'est fini. Pour la convention. Voilà. Mais il y a une deuxième possibilité éventuellement, s'il voulait prolonger, c'est faire ça en auditeur libre, c'est ça ? Donc en gros, c'est en cours du soir, et il n'y a plus de stage en entreprise, en tout cas de stage en entreprise rémunéré. C'est ça. C'est des périodes de stage de X semaines sur l'année à couvrir. Même pas, parce qu'après, dans ce cas de figure-là, en fait, il aurait valorisé assez de pratique pour son module. D'accord. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que je n'ai pas mon diplôme, je n'ai pas ma gestion, et on n'accepte plus de me faire un contrat de stagiaire. Mais vous êtes très content de lui. Il lui dit, écoute, je te fais un CDD d'un an. D'accord. Il travaille chez vous, mais les quelques cours qu'il a ratés, il peut aller à l'IFAPME. C'est ça. Il sera auditeur libre, on ne le freinera pas parce qu'il a raté plus d'une fois. Donc il y a une autre filière, mais qui n'est plus celle de stagiaires rémunérés. Mais... Disons que, pour résumer, pour pouvoir être stagiaire sous convention de stagiaire FAPME, il faut réussir ces années. Et on peut imaginer qu'en cas d'échec, le jeune recommence son année, on prolonge chaque convention d'un an. Moi, je vous le redirai à la signature. Donc ici, il est mis jusqu'au 31 juillet 2024. Moi, je vous dis souvent, on peut envisager 2025, mais 2026 sans nous. C'est ça. Voilà, en gros. Ok. Ok. Les obligations de ton patron. Je continue à t'embêter. Et toi ? Monsieur Pirard s'engage à quoi vis-à-vis de toi ? Alors... Il doit être à l'heure. Ben non. Comme ça, le patron, il fait ce qu'il veut. Même quand il me donne rendez-vous à 7h30. Pourquoi ? Je suis en retard, moi. Oui. C'est pas bien. Il n'y a pas de piège. C'est les obligations classiques d'un employeur. Il doit être à l'heure. Sauf un. Ah oui. Ben c'est... Il doit me fournir les EPI, si j'en ai pas. On va commencer par ça. Alors ça, c'est important quand même que j'en parle. Peut-être pour les plus jeunes aussi. Les EPI, c'est lié à quoi ? Dans la construction, c'est quand même important. Pourquoi est-ce qu'il doit fournir les EPI ? En effet, il doit le faire. On va le noter. Il doit le faire. Pourquoi ? Ben parce que c'est la sécurité des hommes. Ouais mais... Imaginons que tu ne portes pas tes EPI et que tu... Tu te coupes à dehors. Ouais. T'as pas tes bottines de sécurité, mais tu te coupes à dehors. Ah ben alors, je suis pas assuré. Voilà. Donc je vais le noter en deuxième. Mais en effet, ça c'est quand même important, parce que c'est quand même quelque chose qui représente un coût pour le patron. Et dans la construction, on est quand même exposé à pas mal de risques. Ok ? Oui. Tu es donc assuré par ton patron. Je suis assuré même quand je vais récolter des radis. Ça va. Il faut que vous respectiez les termes de ce qu'on appelle prévention et sécurité. C'est un document juridique qu'on va pas lire non plus, mais que je vais vous faire signer. Oui. Donc pour ne pas te faire signer des choses que tu n'as pas lues, je te l'explique rapidement, mais en gros, c'est ce que tu m'as dit. Le patron s'engage à te fournir les équipements de protection, le matériel de travail, les machines ou les machines électroportatives, en t'expliquant à quoi elles servent. Toi, en tant que stagiaire, ouvrier, apprenti, c'est pareil, tu t'engages à porter tes EPI et à utiliser les machines et les outils pour leur destination. Ça, c'est important. On joue le même exemple, simple, mais si tu t'amuses à rainurer avec une foreuse, si tu te blesses, théoriquement, l'assurance n'est pas censée intervenir. Une foreuse, c'est fait pour forer. La sissotée, ce n'est pas pour couper ton sandwich à midi. Voilà. Mais c'est ce que tu fais tous les jours. Ça, c'est prévention et sécurité. Et c'est vrai que la spécificité de ce contrat, c'est qu'en effet, les huit heures de cours rémunérées, merci, le patron t'assure aussi. Donc, si tu te blessais au cours, ce serait aussi l'assurance de ton patron. OK. Donc, en effet, t'assurer et te fournir, et ça, je le note, te fournir les EPI. Mais mon premier point, c'est que tu es là pour quoi ? Vous l'avez dit tantôt. Apprendre. Voilà. Donc, lui, il s'engage à te former. Alors, on l'ira tantôt dans le contrat. Conformément au programme de formation que je vous ai remis, voilà. C'est ce que tu dois voir sur les trois ans. Donc, voilà. Ça, c'est la brique de toute la formation de Benoît. Donc, ça, c'est ce qu'il est censé apprendre sur ces trois années de cours, en partie chez moi et en partie à l'école. Donc, il y a du taf, quoi. Et ça, par contre, moi, je suis pour le contrôle. Donc, je suis pour le fait qu'on vienne contrôler. Si après X temps, il est censé savoir raboter, dégauchir, qu'on puisse venir contrôler. Et si ce n'était pas le cas et s'il y a des lacunes, après une mauvaise évaluation du patron dans ce cas-là, soit on lui retire l'agrément ou autre. Et là, au moins, on a des vraies personnes qui sont formées. Et c'est ça que je dis. Il n'y a pas que le stagiaire. Enfin, c'est-à-dire que nous, évidemment, on a envie qu'ils sachent déjà raboter, qu'ils sachent faire l'automne mortaise, qu'ils se portent à notre place. Pendant que moi, je vais boire des cafés avec mes clients. Ah, en gros, c'est impossible. Mais pour qu'ils puissent être à ce niveau-là, il faut qu'on lui apprenne. Je vais revenir sur un cas qu'on a eu. On a eu un autre Benoît qui est venu faire une semaine d'essai. Ben, vous le connaissez bien. Qui est chez vous, qui est chez un autre patron. Et vous pourrez vérifier sur la vidéo. Je ne dis pas de bêtises. Ça fait un an qu'il est en stage chez un autre patron. Et à un moment donné, il doit régler la toupie et la défonceuse. Ni l'un ni l'autre, il va se le faire. Honnêtement, régler la défonceuse et une toupie, c'est un ouvrage. En tout cas, c'est une technique basique. Donc, le gars, en fait, ça fait un an qu'il est chez son patron et qu'il coupe des bois pour mettre au feu. Ce n'est pas une blague. Et voilà, il aide à faire deux, trois bricoles. Tiens, va me couper ceci, etc. Va me chercher des bois pour faire ceci, cela. Mais au final, il n'a jamais appris à régler une toupie et façonner un ouvrage. Il n'a jamais appris à régler sa défonceuse et façonner l'ouvrage. Non, on lui a dit, tiens, la défonceuse façonne. Ou tiens, réglement la défonceuse et je façonne. Mais au final, après un an, le mec, il est frustré. C'est son cas. La preuve, il cherche un autre patron. Et deuxième chose, en fait, le patron sera toujours frustré puisque le mec, il n'évolue pas. Mais il n'évolue pas puisqu'on ne lui apprend pas. Donc, c'est ça aussi le but de la formation. Je sais que la main-d'oeuvre coûte cher dans le bâtiment. Ça coûte plus ou moins 5 000 euros à un ouvrier. Mais à un moment donné, soit on prend quelqu'un en formation pour le former, pour que ça devienne un vrai ouvrier et qu'il devienne vraiment rentable. Soit on prend quelqu'un à bon marché, mais on s'engage à le former. Et donc, au final, on est redevable aussi de pouvoir démontrer qu'on l'a formé et non pas à faire leur test de fin d'année avec leur cadre à la con. C'est méchant ce que je dis, mais c'est vrai. Quand il a fini son année, il va devoir faire un cadre avec une traverse de biais ou une connerie pareille. Ça ne reflète pas du tout le métier de menuisier. Donc, si après un mois, le mec, il n'est pas capable de faire un assemblage à mi-bois ou ciseaux à bois, qu'il n'est pas capable de dégauchir en bois correctement et de faire un assemblage tonom-orthèse avec la dégauchisseuse et une scie à format ou une scie circulaire ou autre, je suis désolé, le patron ne lui a pas appris. Et si le patron dit, oui, mais moi, je n'ai pas le temps de ça, alors on ne prend pas un stagiaire. Et c'est ça que je dis qu'il faut, pour moi, essayer de trouver des solutions un peu différentes par rapport à la formation, soit réduire le coût de la formation pour le patron ou même rémunérer les patrons, mais avec une vraie obligation de résultat du gars qui est formé. Parce que lui, il vient pour ça, en fait. Nous, au final, on compte sur lui à un certain moment donné, mais il vient chercher une formation. Donc, si on ne le forme pas, tout le monde est perdant. Et donc, on en parlait justement avant hors caméra, on est dans une situation, on est en pénurie de main d'œuvre, mais à côté de ça, il n'y a jamais eu autant de demandes et il n'y a jamais eu autant de mauvais. C'est triste ce que je dis, mais c'est vrai. Il y a des mecs qui viennent se présenter comme ouvriers qualifiés, etc. On leur demande, mon ancien ouvrier, pour ne pas le citer, ça n'a pas utilisé la toupie. Ce n'est pas calculer un escalier. Il est ouvrier. Et donc, à un moment donné, sortir 5 000 euros par mois pour un mec qui ne sait pas poser une porte tout seul, on est obligé d'être présent aussi, ou dessiner et fabriquer un escalier, on est menuisier. Donc, ouvrier qualifié, c'est ça. Lui, quand il sort de ses trois ans, il est censé pouvoir aller prendre des mesures sur chantier pour un escalier, remettre prix pour ce même escalier, fabriquer l'escalier et poser cet escalier. S'il n'est pas capable de le faire, il n'a pas été formé. Juste ou pas, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui suis con ou qui suis utopiste, mais à un moment donné, c'est ça le but de la formation et que les métiers trouvent justement des personnes compétentes dans chaque domaine et que les gens soient rassurés aussi, les clients soient rassurés de ces artisans. Et donc, ça pour moi, c'est vraiment un point super important. Je sais que je vais me faire flinguer par certains patrons, je sais que je vais être flingué dans les commentaires, mais je m'en fous en fait parce que je considère que c'est la réalité de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il sort d'ici, il doit être capable. Et donc, moi, je vais lire le programme comme je l'ai toujours fait avec mes apprentis, etc. Paolo, quand il avait fini son année pour ne pas le citer, il avait réussi largement ce qu'il devait faire parce qu'on l'a préparé. Il devait poser une porte, il devait poser un châssis. On a pris le temps dans l'atelier qu'un jour avant de lui faire fabriquer une petite porte, de lui faire fabriquer et d'installer un châssis. Et comment le faire ? Il est arrivé au cours et il a réussi, mais il avait appris. Et il n'avait pas appris que des brides au cours. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Donc, la première chose à faire, pour moi, c'est déjà de suivre le canevas. Et puis, après X temps, on a une visite inopinée avec des personnes, pas des mecs en costard. Non, des mecs qui savent bricoler, vous savez, ceux qui ont toujours un petit peu des doigts en moi. Et puis, ils disent, ben écoute, Benoît, tu viens, tu vas me faire raboter, dégaucher en bois et tu vas me faire un assemblage de nos mortaises. Et on prend le temps. Et ce temps est considéré ou est compris dans cette formation. Et si le patron dit, ouais, mais on n'a pas le temps de faire tout ça, de nouveau, on en revient à ce que je dis. Alors, on ne prend pas de stagiaire, on prend des ouvriers, on prend un manœuvre ou on prend quelque chose. Ah oui, c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, on n'est pas obligé de le former dans ce cas-là. Et on peut lui dire, on va me chercher trois vices ou on va me chercher quatre bières. Voilà. C'est un peu ça. Ben non, mais sérieux. Enfin, voilà. Par rapport à ce sujet-là, ce que je peux vous dire, la première chose, c'est ça. Depuis janvier 2020, donc c'est encore assez frais, on a revu par rapport à ce qu'on entendait sur le terrain. Parce que c'est vrai que la première année était trop courte pour maîtriser tout ça, quelle que soit la formation pour son entreprise. Parce que c'est vrai qu'il y a des divergences d'une à l'autre. Mais donc on a retourné le système, on leur donne deux ans pour maîtriser les techniques de manuiserie. Et puis la dernière année, gestion. Du coup, en parallèle, ce qu'on a revu quand même, c'est les conditions d'agrément d'entreprise. Donc ça, c'était le minimum. Ça ne rend pas encore toute votre réflexion, mais c'est quand même la première idée que pour cette formation-là, comme il faut maîtriser une série de machines, comme il faut maîtriser une série d'activités, il nous faut déjà une entreprise qui a un atelier. Oui. Ça, ce n'était pas le cas il y a peut-être 10-15 ans. C'est vrai. Donc tout ça, ça a été revu, avec aussi parfois des gens qui râlent, d'autres qui sont contents, mais voilà, il faut un atelier avec telle et telle machine. Parfois, bon, s'il manque une machine, ou si on peut imaginer, le patron dit, moi ça je fais, moi ça je fais, des escaliers, j'en fais plus, ou j'en fais deux par an. on comprenait aussi que si nous là, à ce moment-là, on dit, alors non, vous n'allez pas. Je prends l'exemple de l'escalier et je sais très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a de moins en moins d'entrepreneurs qui font tout. Je sais que je suis un peu, allez, particulier dans le sens où je fais de l'osature bois, je fais de l'escalier, je fais des portes, etc. Il y a des gens qui sont axés sur l'ameublement, il y a des gens qui sont axés sur l'osature bois. Ça, je peux comprendre. Moi, ce qui me pose problème, et on a eu la discussion l'année dernière, et si je comprends bien, ça change un peu aussi, c'est, Benoît est chez moi, ben, on a déjà fait deux escaliers ou un escalier, je ne sais plus, on a fait un escalier cartournant, on vient de faire une table de salle à manger avec des coulisses, on a fait des chaises, on a fait des portes, bon, en deux mois, d'accord ? On va attaquer une sature bois l'année prochaine, là maintenant, on va faire un meuble Louis-Philippe, on va faire une bibliothèque. Donc, il va apprendre différents panels. On va faire une terrasse dans trois semaines. Donc, il va voir tout ça. Et puis, a contrario, son collègue, qui est à l'école, il travaille chez Tartampion qui pose des châssis. Ok ? Et il ne fait que de la pose de châssis. Mais de temps en temps, des portes, aussi, portes d'entrée, etc. Puis de temps en temps, un châssis coulissant. Mais au final, après ces trois ans, il est menuisier, et l'autre est menuisier. Ok ? Le gars se met à son compte, et puis le premier client qui l'appelle, ben voilà, monsieur, j'aimerais bien un escalier. Le mec va se lancer. Il dit, ben ouais, j'ai mon diplôme. Mais il va faire comment ? Il va faire comment ? Il n'a posé que des châssis. Et donc, là, pour moi, il y a un équilibre à trouver. Le fait d'avoir des ateliers, vous prêchez aux convaincus, d'ailleurs je pense que, mais là, ce n'était pas vous, c'était Mme Graffard à l'époque. Mon atelier, avant, il était en bas, en toute mon habitation. Donc, j'étais très loin d'être équipé comme je le suis. Et donc, je suis le premier à comprendre et je suis même le premier défendeur des petits artisans qui se lancent et qui n'auront peut-être pas la possibilité, malheureusement, d'avoir un apprenti, etc. Maintenant, il faut revenir aussi un point en arrière. Est-ce qu'un jeune de 20 ans est capable de former réellement quelqu'un avec 3 ou 2 ans d'expérience dans un domaine ? Ça, je ne le pense pas. Mais pour chez nous, il ne pourra pas le faire. Voilà. Ça, c'est 5 ans, je pense, ou 7 ans, je ne sais plus. Et 25 ans, s'il ne vient pas, qu'il lui fasse pas aimer. Voilà. S'il a suivi la même formation que Benoît, c'est 23 ans, mais c'est un grand expérience. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toute cette partie-là. Même si... Pour moi, le fait d'avoir un atelier, allez, ce n'est pas dérangeant si la personne ne fait que du chantier, par exemple. Mais où les choses devraient être un petit peu plus cadrées. Et d'ailleurs, je crois que c'est ton cas, aussi, en cours du soir, maintenant, il y a des modules, si j'ai bien compris, aménagement intérieur, cuisiniste, soit tu vois, ça, je ne sais trop rien. Et donc, automatiquement, ils font un cursus d'un an à raison de... j'avente, deux soirs semaine. Et là, il sera agenceur. Alors, ça rend aussi certaines personnes frustrées qui, comme Pierre, par exemple, voudraient tout faire. Mais malheureusement, c'est comme je dis, si après deux ans de cours du soir, à raison de deux soirs semaine, on considère qu'on est agenceur, qu'on sait faire des escaliers, qu'on sait faire des portes, je suis désolé, mais aussi bien le stagiaire et l'école se fourvoient. Moi, ça va faire 17 ans maintenant que je suis à mon compte et je découvre encore aujourd'hui. Là, on va faire une cuisine avec des systèmes à oie, mais je vais devoir me replonger un petit peu dans le système de cacaillerie, il y a des nouveaux matériaux qui sortent. Donc, c'est normal, je pense aujourd'hui, qu'on ait une vraie formation adaptée à ce qu'on fait. Et donc, je ne sais pas si ça maintenant, ça a changé ou pas, ou si finalement, comme je dis, si lui, il est chez moi et qu'il a ses copains et qu'il est chez un gars qui pose le châssis, est-ce qu'ils ont le même diplôme ? Normalement, non. Voilà. Donc, ça a rechangé ça. En tout cas, non, pas le même diplôme parce que si lui m'avait dit je veux m'inscrire dans telle formation qu'on appelle maintenant monivier d'intérieur et ce qu'on appelait avant monivier général, donc qui donne l'ensemble des accès au métier du bois, je fais la formation de monivier d'intérieur, je suis en première année et j'ai trouvé telle entreprise, mais cette entreprise n'est pas agréée chez nous, on va la rencontrer, on va faire ce qu'on appelle le rapport d'exit, voir quelles sont les activités, l'infrastructure. S'il n'y a pas d'atelier qui ne pose que des châssis, je ne peux pas agréer cette entreprise-là pour cette formation-là. Donc, il y a différentes formations-là, donc il y a menuiserie générale et agencement au gros du châssis. Alors là, il y a deux solutions, soit on dit au stagiaire tu peux absolument travailler ici, alors c'est cette formation-là donc maintenant, c'est vraiment, il y a le choix de l'entreprise et l'entreprise doit correspondre à la demande du stagiaire en fonction de ce qu'il a. Ça c'est déjà génial, vraiment, parce que ce n'était pas le cas avant et moi je m'en fous, attention, je ne tape pas sur les gens qui ne font que les châssis ou qui ne font pas du tout. De nouveau, moi je ne parle pas des patrons ici, vraiment, je parle vraiment du stagiaire, c'est pour ça que je partage cette vidéo, c'est pour les gens qui veulent se reconvertir, c'est pour lui en fait que je le fais ou pour Pierre, d'ailleurs Pierre est là pour témoigner de son parcours. Moi je ne parle pas pour les patrons ici, que les choses sont bien claires, je parle pour les stagiaires. Moi je... Et ce que je dis toujours aux stagiaires justement par rapport à ce point de formation, je l'ai déjà dit aux autres, ce n'est pas parce qu'on est là devant la caméra, je leur dis toujours ça, mais ça rejoint ce que vous dites, pour moi il y a deux aspects, il y a trois ans le diplôme, mais il y a la réalité de terrain, et je pense que la grosse plus-value du système IFAPME, de l'alternance en tout cas, c'est d'être sur le terrain, d'avoir les trois ans d'expérience et pour moi il faut dissocier les deux, il y a faire ce qu'on me demande à l'école, faire au centre de formation, réussir mes épreuves, avoir mon diplôme. L'autre aspect c'est, moi je le dis souvent comme ça, même s'il n'y a pas une vie d'engagement coraire, c'est moi je leur dis souvent, arrivé en dernière année, le 31 juillet, le patron il doit se dire, mince, demain il est parti. J'avais besoin de lui, pour vous rendre indispensable. Parce que le diplôme c'est bien, ça permet en effet d'avoir les titres de compétences, d'avoir le certificat de gestion, mais finalement, si vous cherchez un ouvrier, vous n'allez pas lui demander de voir son diplôme. Non, non. Vous allez le prendre deux jours ici, voir de quoi il est capable, voir s'il travaille vite, s'il voit clair. C'est ça. Et pour moi ces trois ans, parfois c'est un peu court pour ça. Mais non, oui et non, et c'est pour ça qu'on en revient à ce que je dis, Benoît, le fameux Benoît qui est venu, et bien ce gars là, je suis vraiment triste, parce qu'on avait un bon contact aussi, mais je ne pense pas que j'étais le patron pour lui, dans le sens où il n'avait pas du tout confiance en lui. Et moi je suis tout le temps sur eux, mais pas méchant, je suis tout le temps sur eux parce que j'ai envie d'être sûr qu'il le passe bien, et d'être sûr qu'il ait les bons gestes, etc. Mais pas pour moi en fait, puisque moi je suis clair dès le départ, il le sait, il n'y a pas de perspective d'engagement chez moi. Moi je prends des stagiaires parce que je veux pérenniser l'artisanat. C'est con ce que je dis, mais c'est comme ça. C'est utopiste, j'en suis convaincu, mais c'est comme ça. Donc je me dis, quand il sort de chez moi, je veux qu'il soit artisan et qu'il sache faire ce que je fais. Et même mieux ! Et même mieux ! Parce que, justement, ça va continuer à pérenniser, et s'il a la possibilité lui un jour de former quelqu'un, peut-être qu'il le fera. C'est ça, pour moi, le but de former ces gens-là. Et donc, le fait, comme vous dites, de dire après trois ans, il faut qu'on le regrette, c'est tout à fait juste. Parce que justement, on doit se dire, voilà, maintenant, c'est mon égal, voire même au-delà. Et donc, automatiquement, ben, c'est même plus mon stagiaire. C'est un ouvrier qui est totalement autonome, et qui s'autogère. Et donc, automatiquement, à un certain stade, on doit se dire, ah ben voilà, là maintenant, quelque part, je gagne de l'argent, grâce à lui. Puisqu'il me coûte le prix d'un stagiaire, mais il est aussi capable qu'un ouvrier. Et donc, il y a une certaine fierté aussi à avoir de nous-mêmes, de se dire, ben voilà, il a pu se lancer. Oui, il y a une déception parce qu'il n'a pas respecté son contrat, mais d'un autre côté, il y a aussi une certaine fierté de se dire que, même s'il avait un parcours avant, c'est pas moi qu'il est totalement formé, que les choses soient bien claires, mais il a, s'il a osé se lancer directement, c'est peut-être aussi parce qu'il se sentait prêt, suite à son année. Donc voilà, il y a aussi une certaine fierté. Et je pense que c'est comme ça, nous, en tant que patron, on doit le voir plutôt que de se dire, ben voilà, il me coûte 400 balles ou 600 balles ou autre. Même si je peux comprendre, pour les plus jeunes entrepreneurs qui ont débuté, etc., que c'est aussi intéressant financièrement. Mais je crois qu'il faut respecter la deuxième part du contrat. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça que je veux dire, c'est respecter la deuxième part du contrat, c'est former le gars. Nous, on attend quelque chose, évidemment, de nos stagiaires, mais eux attendent encore plus de nous, quoi. C'est ça, en fait, l'idée. Ben simplement, puisque ça, je rebondis à nouveau sur ce que vous disiez par rapport à l'évaluation qui pourrait se faire en entreprise. Oui. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas la peine d'en parler maintenant, parce que ça reste... Je ne parle pas de fin d'année. Moi, je parle inopiné. Donc, vraiment, il y a deux gars qui débarquent, mais des vrais, comme je dis, pas des Costa-Claverac, qui débarquent et qui se disent, OK, lui, il est capable de faire ça. Normalement, à cette période, c'est le prendre une demi-heure, une heure sur le côté, et le tester. Je ne parle pas du truc de fin d'année. C'est pour ça. C'est en chantier. On ne va pas rentrer dans les détails, mais comme ça, au moins, vous l'entendez, on y pense aussi. D'accord. Mais c'est bien. C'est en réflexion. Et de nouveau, ce n'est pas des trucs négatifs. Je veux dire, il ne faut pas prendre ça pour dire, on va contrôler les tricheurs. Ce n'est pas sain. C'est juste qu'on est tous en train de se plaindre. Tous. La main-d'oeuvre, les gens, c'est de pire en pire. Quand ils sortent de l'école, ils ne savent pas poser des portes. Quand ils sortent de l'école, OK. Mais s'ils ne savent pas le faire, pourquoi ? C'est ça qu'il faut se poser comme question plutôt que de se dire, ouais, quoi, on va encore nous contrôler ceci et il faudrait montrer pas de blanche pour cela. Non. Les gens qui le prennent comme ça, c'est mon avis, c'est des gens qui ont peur de démontrer qu'en fait, ils profitent de la personne et non le forment totalement. Et donc, je crois qu'il faut trouver un juste milieu, évidemment. Il ne faut pas commencer à dire, ben voilà, on va contrôler 12 fois par an. Oui, c'est ça. Là, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui voudra prendre de stagiaire ni d'apprenti. Mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le patron qui s'y retrouve en termes de, ben soit d'indemnité, qui paye ou qui est rémunéré, mais de nouveau, je le répète, c'est le stagiaire dans ce cas-ci qui doit y trouver vraiment son compte. Lui, ce qu'on lui demande réellement, parce qu'il y a tout son canevas de ce qu'il doit respecter, c'est qu'il soit présent, parce qu'évidemment, on prend un stagiaire, donc on compte sur lui, on compte sur une personne supplémentaire, et puis après, c'est nous. Voilà. Et qu'il soit motivé. Donc si on voit après qu'un jour qu'on lui dit, tiens, rabote 50 planches et qu'il y a la 20ème, on en a marre, on a déjà compris qu'il n'est pas fait pour le métier. Mais si maintenant, on voit que le gars il est demandeur, etc., c'est plutôt nous qui sommes plus redevables. Enfin, je suis de nouveau, je sais que je suis sans doute je vais encore être pris pour bizarre, mais je considère que quand on prend un stagiaire, ben il est là pour apprendre. Moi, quand j'allais à l'école, j'allais à l'école pour apprendre. Donc les profs, en fait, ils n'attendaient rien de moi. Ben oui, à la base, c'était moi qui étais censé apprendre quelque chose du prof. J'attendais qu'il m'apprenne quelque chose. Donc ici, il est là, il attend, enfin j'espère, il attend que je lui apprenne quelque chose. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu par rapport à ça et pas, comme vous dites, donner ce côté psychose où on va nous contrôler, on va nous interdire de former. C'est pas du tout ce que je dis non plus. Pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que malheureusement, et d'autant plus depuis que j'ai la chaîne YouTube, je reçois des coups de fil, je reçois des mails, et vous seriez surpris du nombre que je reçois de mails et de coups de fil de gens qui sont aussi bien à l'IFA PME, mais dans les pays, beaucoup de Français évidemment, qui me disent, qui ne trouvent pas ou qui ne sont pas formés ou qui ont, voilà, comme ils disent, je balaie, j'enroge des vis. J'ai eu un apprenti il y a deux ans qui est venu se présenter. Après un an, il n'avait pas touché une machine. Donc il n'avait même pas eu une circulaire en main. Parce que le patron n'avait pas confiance en lui. Mais à un moment donné, pour qu'il puisse avoir confiance en lui, il faut lui donner la possibilité et donc prendre le temps de ça. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre en avant parce que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire, en fait, par rapport à ça quoi. Et d'autant plus, comme je dis, avec les témoignages que je reçois. Voilà. Allez, on continue. Alors, former, le patron s'engage à te former et à t'assurer. Quoi d'autre ? Fin du mois. Ah non, payez-les. Payez, une fois par mois. Mais à nouveau, on retourne dans quelque chose de très classique, mais te remettre une fiche de paye qui détaille des prestations, le montant que tu as reçu, les jours de congé ou de maladie, si on a eu, voilà, un historique du mois écoulé. Pour simplement retenir que tu dois toujours être occupé en tant que stagiaire, 40 heures semaine, 5 jours semaine. Oui. 40 heures semaine, 5 jours semaine. Les cours à l'IFAPMI se donnent en horaire scolaire. Donc... 50 minutes. Oui, mais surtout, en période scolaire, je veux dire, quand il y a des congés scolaires, il n'y a pas de cours. Et donc, à ce moment-là, c'est bien ce que j'aimerais. Voilà. Pour être occupé, toujours, sur base hebdomadaire, 40 heures semaine. Sauf à 2 moments de l'année, pareil, on retourne dans le même cadre qu'un contrat d'ouvrier du bâtiment, 12 jours de repos compensatoire et 20 jours de vacances annuelles. Les repos compensatoires, c'est donc les deux heures que vous faites en plus chaque semaine dans la construction, oui, qui vous donnent 12 jours de repos compensatoire sur l'année et les 20 jours de vacances annuelles à écouler sur l'année civile, quand tu veux, en conciliation avec ton patron. Si le patron te donne une semaine, la VA, la vacances annuelles, te justifierait une absence au cours, ça, ce n'est pas le cas. Ça peut arriver dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. C'est bien dommage, quand même. Mais si c'est le cas, alors on peut imaginer quand même que M. Pirard par une semaine faire du ski, mais alors, simplement, lui, dans cette prestation, il va mettre du lundi au jeudi, VA, 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 et il va dire que tu travailles vendredi. Même si tu n'es pas là, tu travailles entre... Mais t'es à l'IFAPMM. Puisque tu me payes quand même pour y avoir. C'est ça. Donc, quand je dis que tu prends tes VA quand tu veux, en concertation avec ton patron, pour autant qu'il parcourt, quoi. Oui. En fait, dans le bâtiment, c'est souvent la Confédération Construction qui régit les congés de... Ben, les 12 congés compensatoires d'hôpiste. Ceux-là, ils sont fixés. Oui. Mais les autres aussi, en fait, puisque, ben, quand, ici, à La Toussaint, tu as été... Il y a eu congés compensatoires. Oui. Mais il y a eu des congés aussi, puisque, en fait, il y a eu le pont. C'était des fériés, oui. D'accord, voilà. Et il y a des zones comme ça où les VA, c'est la Confédération Construction qui les donne. Par exemple, généralement, dans la Confédération Construction en Liège, donc la construction de Liège, c'est souvent le mois de juillet, les congés. Mais bon, moi, l'année dernière, j'ai pris... Et vous, c'est ce que je vais vous demander. Vous fermez trois semaines en été... Ben, en fait, moi, vu les trois années que j'ai été heureux de perdre tous mes stagiaires et tout, j'ai pris deux mois de vacances, les trois dernières années. Parce que je vais juste rajouter ça. Sinon, oui. En général, on prend trois semaines. Donc, en fait, moi, j'essaye de respecter au plus juste les congés qui sont donnés par la Confédération Construction et je pense qu'en général, avec ça, il reste un jour ou deux à prendre. en fait, il y a les fêtes de fin d'année, d'office, les 15 jours de fin d'année, c'est les fêtes de cadeaux, enfin, c'est les compétences à toi. Oui, oui. Et puis, je crois qu'il y a tout ça aussi, là, souvent. Voilà. Parce que, en gros, je résume, c'est pas exactement ça les balises, mais on va dire en été, c'est le plus simple, les congés, les deux mois d'été, en tant que stagiaire, tu es en droit d'exiger à ton patron deux semaines consécutives. Ça ferait dix VA, et plus dix autres. Voilà. OK. C'est pas un contrat de travail. Donc, si tu mets fin à ta convention, théoriquement, on va en reparler, dans notre aspect, notamment dans ton cas, tu ne perdrais pas les droits sociaux. Le patron, s'il est rond, ne doit pas payer d'indemnités, de licenciement, etc., comme dans le lien d'un contrat d'ouvrier. La période d'essai, elle a quand même une incidence sur les termes de rupture. C'est-à-dire que, pendant les trois premiers mois, l'un et l'autre, vous pouvez simplement me contacter et me dire, que j'ai besoin légalement de rien d'autre que période d'essai non concluante. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Période d'essai non concluante, que ce soit un souci relationnel, un souci de compétence, peu importe. Une info, théoriquement écrite à l'autre partie, soit le stagiaire, soit au chef d'entreprise, et au référent IFAPME, et il y a sept jours de préavis calendrier. Donc, même si ça se passe mal, on ne peut pas se dire, demain, je ne viens plus, j'arrête. OK. Une fois la période d'essai dépassée, prends-moi un jour ou plus. Théoriquement, on ne peut plus y mettre fin à cette convention de stage, mais on ne peut plus y mettre fin sans un motif valable. Donc, il faut d'abord évoquer un motif et faire ce qu'on appelle une conciliation. Le patron qui veut vraiment se séparer d'un jeune ne saurait quand même pas vous attacher l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a un préavis ou pas de préavis ? Justement, comme théoriquement, la législation dit qu'après ce moment-là, on ne peut plus s'arrêter sauf après concertation. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'une semaine de préavis ou un truc comme ça ? Pour les stagiaires, c'est une semaine de préavis en période d'essai. C'est ça. Et une fois la période d'essai. Parce que moi, je croyais que lui, par exemple, il pouvait quitter du jour au lendemain, mais si c'était moi qui le mettait dehors, par exemple, je devais lui faire prester une semaine de préavis. Bon, ça, c'est important de revenir dessus parce que, je ne sais pas si on entend suffisamment fort, M. Santini parle doucement, il est très calme, etc. Donc, en fait, ici, il y a plusieurs possibilités de rupture. Moi, je peux lui dire qu'il y a trois mois d'essai avec Benoît et pendant ces trois mois, on peut mettre fin au contrat l'un et l'autre pour aucune raison. On n'a pas besoin d'évoquer de raison. Au-delà de ces trois mois, on ne peut pas casser le contrat. Donc, on est obligé d'aller au bout des trois ans. D'où cette frustration et cette histoire d'en vouloir à lui. C'est qu'on est obligé d'aller au bout du contrat. Mais si, pour une raison ou une autre, voilà, Benoît, par exemple, je ne sais pas, tout compte fait, se rend compte qu'il n'aime vraiment plus ou c'est compliqué pour lui de venir de son domicile à chez moi pour une raison ou une autre, enfin, peu importe. Ou moi, par exemple, j'ai décidé d'arrêter totalement mes activités parce que j'en ai marre ou parce que... Voilà, peu importe. Une bonne raison, on peut avoir une conciliation ensemble et dire, ben voilà, on arrête pour telle ou telle raison et on prend contact avec l'IFAPMI. Et donc, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un contrat de travail où il y a un préavis de six semaines, un préavis d'une semaine ou autre. On est censé aller, lui et moi, au bout du contrat. Donc ça, il faut comprendre. C'est pas du tout le même système qu'un contrat de travail comme un ouvrier ou autre chose. Donc voilà. Ça, c'était important pour moi de l'expliquer parce que les personnes qui voudraient s'engager, c'est aussi pour ça qu'on partage toute ce... Comment dire ? Allez, cette situation, je vais dire. C'est pour que vous compreniez à quoi on s'engage et comment ça fonctionne. Donc voilà. Et avoir toutes les cartes en main pour déjà vous dire si ça peut vous intéresser, ce type de convention ou pas. Voilà. OK ? Donc, il me reste un mois et demi pour te mettre de haut. C'est ça. En déant un préavis de sept jours. Oui. Ah, avant. Ah oui, voilà. Pendant l'être franc. C'est ça. Pour moi, on a fait le tout. Si tu n'as pas de questions, Benoît. Non. Donc, en gros, si je résume très rapidement ce contrat, c'est un contrat d'ouvrier du bâtiment, quand on regarde vos obéliates, l'un et l'autre, avec trois choses en plus. Le patron s'engage à te former. En tant que stagiaire, tu t'engages à aller au cours à réussir tes années. Le reste, peu de choses près, c'est un contrat d'ouvrier. Si après tout ça, tu es d'accord, on peut signer. C'est bon pour toi ? Ah oui, c'est bon. Allez. Sur le TOC qui signe les papiers, peut-être, moi, je vais parler des indemnités parce que ça, ça va intéresser quand même les gens. Oui. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, si vous êtes jeune, ou si vous êtes moins jeune, si vous êtes dans une période préparatoire et non préparatoire. Donc ici, Benoît va faire une année préparatoire et donc sa première année, il va toucher exactement… Il n'y a rien de dingue. Non, c'est sur le site internet. Il n'y a pas de… Voilà. Il n'y a pas de souci. On ne fait pas des trucs secrets ou autres et on ne divulgue pas des choses personnelles. C'est sur le site internet de l'IFAPME. Donc, la convention de stage ici, la première année, Benoît va toucher 464,40 € qui est indexé chaque année. Donc, il faut savoir que ça va augmenter. Au mois de janvier, ça sera augmenté. La deuxième… Par jour ? Non. Par mois. En plus, mais ça, on peut en discuter après, c'est… Il a droit au chômage en plus. Pour certaines personnes, il faut… Il faut avoir des… Comment on dit ça ? Une dispense. Voilà. Il faut avoir certaines dispenses. On va l'évoquer, mais… Voilà. Qui permettent… La deuxième année, il va toucher 557,28 €. Et la troisième année, 928 €. Donc, à mon avis, on sera plutôt vers 960 € quand on arrivera à la troisième année, voire un peu plus. Si maintenant, les jeunes ont une année, donc ne doivent pas faire l'année préparatoire, comment est-ce que ça fonctionne ? Parce que je sais que Louis, par exemple, lui, avait déjà beaucoup plus. Il avait… 785 €. Voilà, c'est ça. Alors, je les ai pris ici, en menuiserie, parce que je ne sais pas tout ça par cœur. Voilà. En menuiserie, on a deux solutions. Ben, soit, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est le cas de l'année préparatoire. Voilà. Donc, Benoît n'a aucune formation. Il a fait des études, mais qui n'ont rien à voir avec la menuiserie. Il a plus de 20 ans ou plus de 18 ans, c'est ça ? Plus de 18 ans. Voilà, il a plus de 18 ans, et donc, voilà les chiffres. Maintenant, vous avez 18 ans, et vous avez fait des études de la menuiserie. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous avez une qualification. Voilà. Imaginez qu'ils sortent d'une sixième technique ou d'une septième professionnelle. Donc, on réduit le plan de formation à deux ans. D'accord. Et donc, ils ont ce qu'on appelle le barème qualifié. Et donc là, on est en première année à 785 euros. Voilà. Mais en dernière, on est toujours à 928,80. De toute façon, tout le monde termine toujours au même montant. C'est ça. D'accord. Voilà. Mais donc, le barème qualifié, c'est ce que Louis avait. C'est première année 785 euros. Voilà. Et tant qu'on est à parler justement de ces reconversions, les apprentis. Oui. Donc, c'est à partir de 15 ans. Oui. Et là, l'indemnité, donc c'est sur trois ans aussi. Oui. Ils s'engagent en fait exactement aux mêmes conditions que celle-là. C'est ça. Donc ça, il faut le savoir. Comme ça, on n'a pas besoin de réexpliquer, etc. Et l'indemnité, première année, deuxième année, troisième année. Première, 281 euros 89. 397,96 en deuxième. Un peu de choses près 400 euros. Et 530,62 en dernière. Voilà. Donc comme ça, si vous êtes apprenti ou si vous êtes stagiaire en fonction des conditions dont on a discuté, vous avez un petit peu les informations et ça vous permet de vous donner une idée où vous allez. Tout ce qui est droits et matières légales, ça, moi, je ne connais pas. Monsieur Santini, c'est peut-être déjà donné une information ou l'autre concernant les droits au chômage. Donc, vous disiez, il y a des possibilités si on a des dérogations. Donc, si je suis ouvrier ou employé dans une entreprise et je veux quitter mon emploi pour faire ce type de convention, il y a des possibilités ? Il y a des possibilités. Mais alors, ça va être un peu, je ne vais pas dire que ça va être facile de ma part, mais je préfère fonctionner comme ça. Il faut se tourner vers le forum. D'accord. OK. Parce qu'entre guillemets, chacun a sa matière. Et surtout, chacun a sa matière. Donc là, je veux dire, je ne travaille pas au forum, donc il y a peut-être des choses qui pourraient m'échapper. Oui, tout à fait. Et surtout, chacun a son parcours, chacun a sa situation. C'est ça. Et donc, en fait, il y a des dispenses qui s'appellent dispenses alternance. Donc, dispenses poursuivent une formation d'alternance, mais en fonction de l'âge qu'on a. Depuis quel moment on est au chômage ? Est-ce qu'on touche du chômage ? Est-ce qu'on fait une formation pour un métier qui est en pénurie ou non ? D'accord. Tout ça, ça change. Mais on peut évoquer le cas de Benoît qui a obtenu sa dispense. Voilà, c'est ça. Et donc lui, dans son cas, on en a parlé avant qu'on commence, tu m'as dit que c'était pour trois ans qu'il te l'avait accordé. Donc voilà, la dispense est accordée le temps de la formation. Et tu vas pouvoir cumuler, mais tu dois le savoir mieux que moi, ça, ce que tu reçois ici en stage avec encore un complément du forum. Ah, c'est vrai. On me dit, on ne peut pas le calculer, mais ça va être diminué. Oui, voilà. Mais sinon, tu vas quand même toucher une indemnité du chômage et en plus de l'indemnité, c'est ça. Surtout, ce qui est ça, parce que ça, je peux le dire parce que je le sais, je veux dire, oui, en effet, on peut obtenir une dispense de ses obligations, je veux dire, de demandeurs d'emploi, quand on fait cette formation aussi. C'est ça. Les montants, les compléments, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que, je répète, chaque situation... Parce qu'on ne connaît pas, c'est chaque... C'est ça. Par contre, dispense, alternance, qu'est-ce qu'on entend par dispense, en fait, c'est que dans ce cadre-là, un demandeur d'emploi doit chercher de l'emploi. Oui. Là, ils sont dispensés de chercher de l'emploi. C'est ça. On atteste qu'ils sont occupés à 40 heures semaine dans une formation professionnelle. Donc, l'abandonnant, pendant trois ans, n'est plus tenu pour conserver ses droits, à chercher de l'emploi, comme on atteste qu'il est bien occupé 40 heures semaine. C'est ça. Donc, en gros, la dispense, c'est... Vous êtes dispensés de chercher un emploi pendant trois ans parce que vous suivez cette formation qui, évidemment, est obligée d'aller à son terme. Et d'où l'intérêt de réussir cette fameuse année parce qu'il y a encore, en ligne de compte, la dispense du chômage. Oui. Parce que si tu venais arrêter ta première année, on n'était pas certain que le forum augmentera la dispense d'une année supplémentaire. Et d'ailleurs... Maintenant, je dois faire une autre demande. Voilà. Et comme on en parle ici, voilà ce que nous, on met sur ton contrat par rapport à ça. vu ta situation ou la situation de ceux qui me dispensent, donc cette fameuse dispense alternance. C'est ça. Que si tu décides, à posteriori de la demande, de prolonger ta formation... Alors, décider de prolonger, il faut comprendre. J'arrête une année, je repars sur un an de plus. C'est ça. Ou si tu décidais d'y mettre fin plus tôt. Après un an et demi, j'arrête. Nous, on ne s'engage pas à ce qu'il n'y ait pas de suite au niveau de l'ONEM. Ça veut dire, est-ce qu'ils accepteraient un an de plus de dispense ? Est-ce que tu devrais ou pas leur rendre un montant ou l'autre ? C'est ça. C'est le même qui décidera. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, le plus simple, c'est de se renseigner directement au forum par rapport à votre situation. Oui. Mais sachez qu'il y a des possibilités. Et là, malheureusement, on n'est pas suffisamment calé. Il faudrait faire venir éventuellement des gens du forum que je ne ferai pas. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que voilà, c'était fait comme ceci. Donc, voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai toujours à faire dans ce cadre-là, parce que vous voyez, ces questions-là, elles sont légitimes. Ben voilà. Moi, je suis ouvrier. Peut-être autre chose. En chauffage. Mais j'ai toujours rêvé d'être menuisier. J'aimerais mettre fin. Qu'est-ce que je peux faire ? Quelle formation ? Quel montant ? Est-ce que je devrais chercher de l'emploi ? Est-ce que moi, c'est plutôt un apprentissage ou une formation de chef d'entreprise ? Ben, j'aurais dit, on est là. Mais référent IFAPME, avant tout, c'est ça notre mission. Il y a toutes les coordonnées sur le site internet service IFAPME. Oui, je les mettrai en-dessous de la description de la vidéo. Je mettrai le site internet de l'IFAPME. Comme ça, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez. Je paye. Je veux dire, ce n'est pas parce que je fais une vidéo sur l'IFAPME que je vais être exempté de payer ou autre. C'est juste, voilà, c'est vraiment pour partager les possibilités des personnes qui vous restent. D'ailleurs, notre première rencontre, c'était ça. C'était à mon bureau, on a évoqué le plan de formation. Suite à ta formation forum. On a parlé du forum, de la demande de dispense. Donc, jamais hésiter à se tourner vers nos services pour ce genre de questions. C'est ça. Voilà. Donc, nous, on n'a plus qu'à signer. On la relève une fois ensemble. Je vais juste dire au revoir la caméra, comme ça on va faire ça en caméra. Ça va. Donc, voilà. Pour nous, c'est terminé sur cette partie-là. On va juste signer les contrats. Je pense que vous avez un petit peu toutes les informations. On finit de signer les contrats. On prend Pierre dans la foulée concernant justement son parcours et les difficultés que lui rencontre, qui sont différentes de celles de Benoît. Et c'est un autre parcours, donc qui n'est pas en tant que stagiaire en entreprise, mais plutôt en cours du soir, mais qui lui donne aussi l'accès à la profession de menuiserie. Donc, il pourra se mettre à son compte, puisque c'est souvent ça la difficulté qu'on rencontre. Il y a énormément de formations au Belgique, cours du soir, etc. Mais qui ne vous permet pas de vous mettre à votre compte. Tandis qu'ici, en l'occurrence, c'est le choix que Pierre a fait et qu'il a trouvé. Et donc, on va vous partager tout ça. On signe ça et on vous revient tout de suite. Voilà. C'est bien, c'est bon. Ah, je suis beau, c'est bien. Tu vois, il vient de signer son contrat, donc rien ne l'obliger à le dire. C'est totalement gratuit. Voilà, merci. Même ma femme ne me dit pas que je suis beau. Je suis sûr qu'elle te l'a dit quand tu es revenu de chez le coiffeur. C'est moi, mon coiffeur. Non, c'est elle. C'est mon épouse. Allez, donc voilà, on se retrouve avec Pierre. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, ils le connaissent déjà. Notre ami, vous savez, Marmotte. Et donc, il va nous partager un petit peu son parcours, comme je le disais, un petit peu parcours du combattant, puisqu'il a décidé de faire une reconversion professionnelle pour pouvoir, lui, justement, se mettre à son compte. Donc, pas simplement faire de la menuiserie comme beaucoup d'amateurs souhaitent le faire dans leur garage ou dans leur petit atelier et puis faire des choses. Non, lui, il a vraiment envie de créer son entreprise. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, la menuiserie, c'est un métier protégé en Belgique, en tout cas en Wallonie. Et donc, si on n'a pas le diplôme de menuisier, on ne peut pas exercer en tant que menuisier. Alors, il faut faire la nuance entre la menuiserie, les bénisteries, etc. Quand on est menuisier, on est tous ébénistes, en tout cas en Belgique. C'est-à-dire que les bénisteries, c'est fabriquer du mobilier ou fabriquer des ouvrages. D'accord ? Je ne parle pas des bénisteries d'art, d'accord ? Ou de sculpteurs. C'est deux choses complètement différentes aussi. Et donc, la menuiserie, ça veut dire qu'on va créer des ouvrages menuisiers et on va pouvoir les poser. Donc, par exemple, fabriquer une porte et poser la porte. Fabriquer un escalier et poser l'escalier. Fabriquer un châssis et poser le châssis. Donc, ici, par exemple, Pierre, au jour d'aujourd'hui... Le distinguo, il est fait entre un bien meuble qui devient immeuble à partir du moment où il est fixé dans une... Voilà, exactement. Donc, c'est ça que j'allais dire. Lui, Pierre, aujourd'hui, peut, par exemple, fabriquer un placard, mais ne peut pas l'installer. S'il est fixé à un mobilier. Je ne sais pas fabriquer ça, mais je pourrais, si je voulais. Je pense qu'il est capable de le faire. Donc, en effet, il pourrait fabriquer une table et des chaises sans aucun problème. Par contre, si la table était fixée à un mur de l'habitation, il ne pourrait pas le faire. Donc, par exemple, une tablette amovible. C'est des bêtises, mais c'est comme ça. D'accord ? Donc, Pierre, pour revenir à ce qu'il nous occupe, va se mettre... En tout cas, souhaiterait se mettre à son compte. Et donc, pour ce faire, il doit avoir son diplôme. Et donc, lui, par contre, est salarié, aujourd'hui, d'une entreprise. Il n'a pas du tout l'intention de quitter son entreprise et de perdre le salaire qu'il gagne aujourd'hui. Comme Benoît, par exemple, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il va toucher une indemnité du chômage plus son indemnité, qui correspond à beaucoup moins qu'un salaire, on va dire, traditionnel, entre 1800 et 2000 euros, peu importe. Donc, il a trouvé une alternative. Et finalement, je vais te laisser la parole et expliquer un petit peu ce qui existe de différent que les fameuses conventions IFAPME ou autres. Alors voilà, donc, comme le disait Benoît, j'ai mis le souhait, comme, je pense, une grande partie de la population, de pouvoir donner un peu plus de sens à ma vie. Et voilà, il y a 4-5 ans, j'ai commencé un peu à chipoter, faire des bricolages. Je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt certain pour la transformation d'objets et le fait de réaliser quelque chose avec mes mains. Le souci, c'est que je n'avais aucune base technique, je n'avais pas de matériel. Et finalement, dans un parcours professionnel, très peu de place pour un apprentissage de toutes ces techniques et puis toutes les démarches administratives qui s'en suivent pour arriver à éventuellement en faire un métier. Donc moi, tu l'as rappelé dans la vidéo où vous avez échangé sur la possibilité d'exercer, de réaliser via l'IFAPME le parcours. Moi, ici, clairement, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, j'ai une famille, j'ai un travail. Il n'était pas concevable que je m'arrête pendant 3 ans pour toucher une petite allocation de chômage, une indemnité somme toute fort faible par rapport à mes revenus actuels. Et donc, j'ai cherché à une autre voie. Alors, je vous avoue que ça a été très difficile. Moi, j'ai fait ça en 2019, j'ai rendu ma démission, j'ai quitté l'emploi qui m'occupait pour réfléchir à un projet de reconversion professionnelle. Je suis resté pendant quelques mois sans activité pour mûrir mon projet et j'ai créé une société et je me suis installé comme indépendant. Alors au Luxembourg, mais peu importe, je le réfère en Belgique, c'est exactement la démarche. Il faut savoir que au Luxembourg, c'est aussi une profession protégée. Donc en fait, le système est le même, d'accord ? Donc là, il n'y a pas de différence. Et donc voilà, j'avais entamé déjà il y a quatre ans des cours du soir en promotion sociale. Et j'avais déjà acquis une série de bases qui me permettaient de pouvoir réaliser du mobilier pour la maison, un petit peu pour ma maman, pour les amis. Enfin bon, ce n'était pas du commerce, c'était des exercices. Simplement, je me permettais quand même de me faire rembourser les matières premières. Et moi, ça me faisait un apprentissage et je trouvais ça et je trouve toujours ça fort intéressant. Alors il y a depuis peu, je pense que c'est fin 2020, il y a un organisme qui doit certainement dépendre du gouvernement qui a créé un site internet qui s'appelle Job & Sense et qui permet effectivement à des gens qui sont dans une situation similaire à la mienne, qui ne trouvent plus d'intérêt à l'exercice professionnel ou l'occupation professionnelle qu'ils ont pour le moment, de pouvoir être assistés et aidés dans un projet de reconversion. Ah oui, ce n'est pas les couveuses d'entreprise ou des trucs comme ça ? Non, c'est encore différent. Je n'ai pas suivi le parcours parce que ça n'existait pas au moment où j'ai fait mon choix. Et donc, dans ma reconversion, il y a mon entreprise où je suis consultant en entreprise, donc je donne des conseils en management. Il me fallait absolument obtenir effectivement pour, en tout cas la Wallonie et le Luxembourg, l'accès à la profession et ce fameux accès à la profession, il y est simplement un diplôme. Il fallait que je trouve une école qui dispense non pas des cours et des attestations de réussite de modules, mais une série de cours qui couvre l'ensemble du programme et qui permettent d'obtenir un diplôme de menuisier qui permettrait de faire une démarche administrative, de demande... Guichet d'entreprise, numéro de sévère... Alors ça, ce n'était pas utile pour moi parce que j'ai déjà mon diplôme de gestion, donc pour la gestion d'entreprise, je ne suis pas lié à ça. Non, non, mais au guichet d'entreprise, tu dois pouvoir dire les numéros NASBEL, comme on dit, qui permettent de dire, voilà, tel numéro c'est la menuiserie, tel numéro c'est le saturbois, tel numéro c'est le parquet jardin, tel numéro c'est la maçonnerie, etc. Et donc le numéro NASBEL de la menuiserie que je ne connais pas, pour être franc avec vous, on ne peut vous l'octroyer que si vous avez le diplôme de menuisier. Donc en gros, lui, il a son diplôme de gestion, comme moi j'ai fait comptabilité aussi, mais si je n'ai pas le diplôme de menuisier, je ne peux pas m'installer comme menuisier. Alors, lui va vous dire ce qu'il a suivi. Moi, la formation que j'ai suivie n'existe plus. Donc à mon avis, c'est celle qu'il va reprendre maintenant. Donc c'était une formation qui se déroulait en cours du soir, mais à raison de quatre soirs par semaine, quatre heures. Donc je suivais un cursus scolaire de jour, mais de soir. Donc en gros, c'était en cours du soir, mais je suivais exactement le même nombre d'heures qu'un gamin qui allait à l'école secondaire et qui suivait ses cours de jour. ses cours de jour. Malheureusement, ce système-ci n'existe plus. Donc moi, j'ai fait ça il y a quand même quelques années. Et maintenant, donc lui, le système qu'il a suivi, si je comprends bien, c'était à Saint-Georges. Ce que tu disais avant, en promotion sociale, à mon avis, c'est le même système que moi je suivais, mais qui aujourd'hui ne donne plus ce diplôme et ne donne plus l'accès à la profession. D'accord ? Donc aujourd'hui, lui, il va suivre sa formation. C'est où exactement ? Parce que je ne sais pas. Alors, avec le parcours scolaire théorique et l'attestation de suivi de cours que j'ai obtenu au long des trois dernières années, j'ai pu prouver par mes compétences, plus mes diplômes et mes attestations de suivi de cours, que j'étais capable d'intégrer la dernière année de cours secondaire supérieur en menuiserie à l'Institut des travaux publics de Liège. Et donc ça, à la base, c'est une formation en trois ans, mais qui est faite pour les adultes. Qui est faite pour les adultes en cours du soir. Donc toi, en outre ta situation particulière, parce que lui, il va intégrer la dernière année. Mais si vous n'avez jamais fait de menuiserie, si je comprends bien... Tu commences en première année. Voilà, donc c'est pour que les gens comprennent en fait, parce que sinon ils vont se dire, il faut avoir un certain suivi, etc. Lui, il va intégrer la dernière année parce qu'il a déjà fait deux ou trois ans dans une autre formule, mais qui malheureusement n'octroient pas le diplôme. Donc ici, si vous voulez, par exemple, avoir ce diplôme de menuisier, vous pourriez l'avoir à l'Institut des travaux publics de Liège en cours du soir sur trois années, c'est ça ? Trois années. Sur trois années. Et donc là, vous avez vraiment votre diplôme. Il y a des stages d'entreprise. Donc d'ailleurs, Pierre viendra faire ses stages chez moi. Je ne sais pas ce qu'il va venir faire. Bon, on fera un peu le clown. J'en sais trop rien. Voilà. On va trouver. On fera des parodies. On fera des parodies. Il sait combien que ça a jamais encore bien. Et puis voilà. Mais c'était intéressant. Moi, je trouve qu'il partage son parcours par rapport à sa situation particulière où il avait un emploi et vous donner les armes, en tout cas vous dire qu'il y a vraiment des possibilités. Maintenant, dans tous les cas, je crois que chacun a un travail à faire sur soi par rapport à sa reconversion et que dans tous les cas, il y a des sacrifices à faire. Décider de se reconvertir dans un domaine ou dans un autre sans aucun sacrifice, ça n'arrive pas. Moi, quand j'ai décidé aussi, suite à mon accident à l'armée, de me reconvertir, j'ai aussi fait des sacrifices. C'est-à-dire que pendant quatre ans, je n'ai pas vu ma famille parce que je bossais la journée à l'armée et le soir, je n'étais pas chez moi. Ici, il fait un peu la même chose, en fait. Ce sont des contraintes qui sont liées. Mais au final, ça n'arrivera pas, sauf situation comme Benoît, mais où vous perdez quand même pas mal d'argent. Donc vous conservez vos droits, etc. Mais en termes de finances, vous allez toucher, je ne sais pas, 1000 euros par mois, plus ou moins. C'est ce que vous allez gagner dans une situation comme Benoît. Donc comme Pierre le disait, lui, il ne peut pas se permettre, avec la situation familiale qu'il a, il a une maison à payer, il a ses gamins, etc. Ben, il n'a pas la possibilité de vivre avec 1000 euros, même s'il avait la possibilité. Il ne voulait pas faire ce choix-là. Donc voilà. — Il y a d'autres options qui existent. Il y a, si vous n'avez pas d'accès à la gestion, il y a évidemment le jury central, que l'on connaît, qui permet effectivement… — Oui, mais moi, le jury central, moi, ce qui me pose problème avec ça, par exemple, c'est que… Mais ça, je retirerais, à mon avis, de la caméra. — Dis-le quand même. — Non, mais je vais le dire. Mais c'est que tu n'as besoin d'aucune compétence pratique. — Non, non. C'est un examen. — Oui, mais donc, tu vas me dire et tu vas m'expliquer comment un gars ou ma fille, ma fille est très loin d'être bête, elle va étudier et elle va présenter le jury central de menuisiers vitriers parce que c'est ça le titre exact. C'est menuisiers vitriers. Et tu vas aller faire ton jury central comme menuisiers vitriers à Bruxelles et tu vas réussir ton jury central. D'accord ? Et ma fille est menuisiers vitriers. Et donc, elle est censée faire exactement tout ce que je fais. La seule différence, c'est qu'un fille n'a jamais touché une vicieuse de sa vie. Et donc, où est le juste milieu ? Donc là, pour moi, c'est une fumesterie. Il y a deux choses différentes. Il y a un, le jury central qui permet en tout cas de devenir chef d'entreprise en présentant un examen qui est lié aux connaissances de gestion que nous avons acquis dans un autre parcours. Et il y a le jury central qui vérifie les connaissances du CESS. Et ça, moi, je ne peux pas te donner d'expérience parce que je ne suis pas passé par ce parcours-là. Mais alors là, on rentre dans une catégorie où, techniquement, des gens évaluent la capacité à être menuisiers. Voilà. J'ai un sérieux doute sur le fait que… Uniquement sur des valeurs théoriques. Et alors aussi, pour le jury central, il faut savoir, je pense, qu'il faut avoir le CESS, c'est ça. Et donc, le CESS, pour les Français, c'est le bac. Et donc, en Belgique, le CESS, c'est être à 1. Donc, avoir fait ses six années secondaires. Donc, en gros, si vous êtes quelqu'un qui ne veut rien foutu de bon à l'école comme moi et qui avait peut-être les capacités intellectuelles et techniques de réussir la menuiserie, le jury central, il n'est pas pour vous. Donc, voilà. C'est le genre, par exemple, moi, de démarche que je déteste. Voilà. En tout cas, je parle du jury central. Quand il y a uniquement de la théorie pour des métiers pratiques, c'est du débile. Quand je vois qu'au CELOR, par exemple, on forme des professeurs de menuiserie sans avoir mis une personne à côté d'une machine et dire, voilà, tu vas pouvoir donner cours de menuiserie, moi, ça me pose problème. Et on en revient alors… C'est un peu léger. Voilà. Mais donc, on en revient à ce stade où les mecs qui viennent se faire former et qui arrivent dans les instituts avec des gars qui n'ont jamais touché ou qui vont peut-être travailler tout le temps à poser des châssis sont profs de menuiserie et, en fait, n'ont même peut-être jamais fait une porte de leur vie. Et donc, là, ça pose problème. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Alors, il y a aussi un centre de validation des compétences qui permet d'acquérir l'accès à la profession. Mais alors, là, c'est bien délimité par rapport à deux thématiques. C'est poseur de fermeture menuiser. D'accord. Ça, c'est FOREM. C'est ça. C'est le centre de validation des compétences. Mais je pense que ça dépend du FOREM. Mais je pense que c'est ce que Benoît a fait au départ. Et opérateur de production sur une ligne industrielle. Mais là, ce n'est pas un diplôme qui te donne accès à chef d'entreprise menuisier. C'est opérateur. C'est ça. Donc, en fait, ça, c'est des formations qui sont déléguées par le FOREM. Et donc, c'est poseur, poseuse de fermeture menuisier, monteur, monteuse en structure bois, agenceur, agenceuse d'intérieur cuisiniste, opérateur, programmateur sur machine à bois à commande numérique. Et ça, c'est ce que Benoît a fait comme formation au départ. Donc, c'est une formation de huit mois. C'est ça, Benoît ? Ben non, ce n'était pas ça. Maintenant, c'est là. Toi, quand tu l'as fait, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, c'est vraiment des postes bien requis. Moi, je suis obligé d'intérieur et agenceur d'intérieur. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça vous donne juste une compétence, mais d'ouvrier. C'est-à-dire qu'en gros, tu as été formé pour travailler dans une entreprise où tu peux faire valoir le fait que tu as été formé pour poser des menuiseries. C'est ça, en fait, l'idée. Oui. Voilà. Donc là, c'est un circuit qui ne vous permettrait pas de vous mettre à votre compte si vous vouliez être menuisier. ou tout simplement même de vous proposer dans une entreprise qui fait de la menuiserie générale. Mais bon, là, on rentre dans un autre débat dans le sens où moi, vous venez vous présenter chez moi. Vous n'avez jamais fait de menuiserie de votre vie. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas vous engager, en fait. Je pense que là, on fait trop d'erreurs. Mais dans tous les domaines, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est bon. On peut très bien avoir un diplôme de gestion et être une bille en comptabilité, en fait. On a étudié, on a réussi son examen, mais on est une bille. Moi, je pense que c'est surtout dans ce métier-ci qui nous occupe, la menuiserie. C'est un métier passion. Donc quelqu'un comme toi qui va te reconvertir, moi, j'ai déjà vu ce qu'il a fait. Je ne parle pas comme ça dans le vide. Tu n'as pas besoin particulièrement d'aller re-suivre un cours pour avoir ton diplôme. C'est parce qu'aujourd'hui, en Belgique, comme dans d'autres pays, on a besoin d'un diplôme pour se mettre à son compte. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est totalement capable de se mettre à son compte au niveau technique. Le problème, c'est qu'il a besoin d'un papier. Moi, où je trouve la démarche intéressante d'avoir un papier en tant que menuisier, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de cow-boys qui se mettent sur le marché, qui n'ont jamais touché une visseuse de leur vie ou même une machine de leur vie et qui vous montent des ossatures bois parce qu'ils ont vu que c'était des légaux. Mais ils montent ça n'importe comment. Donc là, moi, ça me pose un problème. Mais on devrait pouvoir... Et ça, c'est difficile parce que là, on va dire dans le vide. On fait du vent. Il nous faudrait quasiment un représentant du gouvernement qui s'occupe de ce type de formation pour pouvoir discuter de ça. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais je crois qu'il devrait y avoir des canevas plus fermés pour certaines situations, mais beaucoup plus ouvertes pour d'autres. Ben voilà, comme la tienne par exemple, où tu devrais pouvoir démontrer d'une manière différente. Oui, mais ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas prouver ses compétences autrement... C'est d'où l'intérêt de cette vidéo, de dire ce qui est présent. Il y a quand même un autre débat. Je sais que toi, tu étais plutôt contre. Mais de par ma situation, j'aurais tendance à être plutôt... Aller dans le sens de l'Europe. En 2005, il y a une directive européenne qui est sortie, qui a demandé aux États membres de stopper le système de qualification professionnelle. Et donc, par là même, effectivement, d'arrêter... Je crois qu'il y a 26 professions en Wallonie et à Bruxelles qui sont toujours soumises à autorisation, dont la menuiserie, ce qui nous occupe. En Flandre, par exemple, il y a plusieurs. Depuis le 1er janvier 2009, si je ne m'abuse, le gouvernement flamand a décidé d'arrêter les qualifications professionnelles. Et donc, il y a toute une série de gens qui, comme moi par exemple, étaient passionnés par la menuiserie, ont pu s'installer en ayant évidemment les accès au niveau de la gestion. Oui, de la gestion, mais... Alors, oui, effectivement, on peut voir arriver des cow-boys. On peut aussi se dire que quelque part, si l'architecte est bon, ça peut arriver quand on tombe sur un bon architecte. Hein, Benoît, non ? Si l'architecte est bon et qu'il voit un menuisier qui commence à monter une ossature et qu'elle n'est pas conforme aux règles de l'art, c'est à l'architecte de faire stopper les travaux et de dire au menuisier qu'il n'est pas bon. Entre nous, un menuisier qui n'est pas bon, il n'a pas travaillé longtemps. Il n'aura pas de clientèle. Donc, il y a toute une série. Détrompe-toi, parce qu'il a suffisamment d'années devant lui pour faire des dégâts à... Je ne citerai pas le nom de mon client, mais j'ai un client chez qui je dois faire des portes aujourd'hui, qui a perdu, je crois que c'est 45 000 euros, parce que l'entrepreneur qui a fait sa toiture et sa couverture a fait n'importe quoi, a pris les accomptes derrière, etc. Et puis, il a planté derrière. Et il était totalement dans ses droits, il avait tous les accès, comptables, etc. Et il était en société, il a fermé la boutique et le client a perdu ses 45 000 euros. Et bien, le mec qui a fait ça, c'était le premier, c'est moi qui ai fait ton ossature, donc pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo, super chouette, j'ai trouvé ça super sympa. Et en fait, imagine, c'est un mec qui débarque chez toi, qui vient de se mettre à son compte, parce qu'il est comptable, et il veut faire de la menuiserie, et il dit, moi j'aime bien le saturbois, je suis passionné par ça, j'ai vu 3 vidéos d'un gars sur Youtube, Benoît Pira, génial, il montre comment faire, et il vient faire ton ossature. Et puis au final, il a vu les vidéos, mais il l'a jamais vraiment fait, et chez toi, il y a quelques situations un petit peu particulières, parce que la toiture n'était pas parallèle, elle n'était pas totalement truc, et puis au final, tu te retrouves avec tes chevrons charpentes qui sont trop fins d'un côté et de l'autre, et tu te dis quoi ? Ah ben merde, c'est pas grave, il vient de se lancer, voilà. Voilà, et donc, tu comprends, pour moi, il y a quand même, dans des métiers comme ceux-ci, il y a pour moi trop de techniques à maîtriser pour faire du vrai bon travail. Mais non, c'est important. A côté de ça, tu trouves quand même ridicule que d'un point de vue législatif, tu puisses fournir à un client une tablette sur pied, et que tu ne puisses pas accrocher une tablette à un mur. On est d'accord. Non, mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Mais par exemple, moi, je parle de la menuiserie. Si demain, tu veux aller te mettre comme ébéniste, tu as tout à fait le droit. Et donc, ça implique deux choses. Toi, aujourd'hui, tu pourrais très bien créer une entreprise d'ébénisterie. Le truc, c'est que toi, tu veux aussi pouvoir faire des choses plus grosses. Et donc, nickel ! Et là, pour moi, je trouve qu'il doit y avoir un accès. Regarde. Faire un escalier. Tu dois faire un escalier cartonant. Ou un escalier en collimation. Tu vas te lancer à le faire. Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Et tu le fais pour chez toi. Tu l'accroches mal. Ou bien tu utilises du bois de cœur, comme j'ai vu sur certaines vidéos. Non, mais tu en rigoles de ça. Il y a un risque. Mais le mec, il utilise du bois de cœur, du bois frais et des nœuds tombant sur les marches. Moi, je te jure, tu ne le verras jamais en vidéo, mais je serais curieux de retourner voir cette escalier-là dans six mois ou dans un an. Les limons sont fissurés. Mais donc, c'est de la connaissance technique. Je savais que ça ferait débat. Et donc, on peut arriver directement sur le sujet suivant qui est qu'est-ce qu'on peut apprendre dans un cursus scolaire en cours du soir, un IFAPME. Quelles sont les qualifications des professeurs ? C'est ça. Mais ça, c'était le débat. Quel est le niveau technique ? Là, on est d'accord. Parce que tu disais, un diplôme est un diplôme. On peut aussi être passionné, apprendre par soi-même, acheter des formations avec des youtubeurs qui sont pédagogues même s'ils ne sont pas du métier. Tout à fait. Et on peut apprendre toute une série de choses par soi-même parce qu'on peut aussi être déçu du niveau de cours en promotion sociale, du niveau de cours dans des écoles qui dispensent des diplômes, avec des professeurs qui ne sont pas forcément du métier, qui n'ont pas forcément de diplôme. On est dans un secteur en pénurie au niveau des menuisiers, au niveau des ouvriers menuisiers, mais également au niveau des professeurs de menuisier. Oui, c'est vrai. Et alors, si on ajoute à ça une catastrophe, sur le plan technique par rapport aux machines dont on dispose dans les écoles, c'est une combinaison d'un professeur qui n'est pas forcément à sa place, qui ne sait pas de quoi il parle, qui a un atelier qui est totalement obsolète. Non, on est d'accord. Mais après, là, c'était aussi l'objet de faire venir le gars de l'IFAPMI, enfin M. Santini, pour pointer du doigt aussi ça. Rien n'est parfait et rien n'est bon. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. Pour quelque part, n'hésitez pas à la partager pour ceux qui le souhaitent. C'est une vidéo qui est longue, qui va être longue, on le sait bien, on parle un peu dans le vide pour d'autres choses. Mais voilà, partagez ça sur les réseaux, partagez ça au niveau des... Si vous connaissez des personnes qui sont replacées, etc., qui puissent entendre ça, comme il dit si bien, dans les écoles. Ben voilà, il y a des profs parce qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des gars qui sont hyper compétents. Il y a des gens qui sont hyper passionnés. Il y a des gens qui vont essayer de vous transmettre leur savoir un maximum quand vous fassiez les choses bien. Mais il y a aussi des profs qui n'ont absolument rien à foutre du bazar et qui, voilà, qui non seulement n'ont jamais touché à un outil de leur vie, à croire en tout cas, quand je vois Benoît, ce qui m'explique des fois ce qu'on lui dit de faire ou autre, ou même toi, ce que tu m'as déjà aussi expliqué à l'école. Ben, il faudrait revoir les bases au niveau... Informatif. Oui, mais non. En fait, je pense que dès la source, on devrait savoir si la personne est là pour, ben voilà, être peinard parce qu'il n'a plus trop envie de travailler, etc., ou s'il est là vraiment pour instruire et transmettre quelque chose. Je le répète, la menuiserie, au même titre que la maçonnerie, ou beaucoup de métiers manuels, d'ailleurs, c'est des métiers passion. Donc, quand je dis des métiers passion, si vous voulez faire du bon boulot et du vrai bon boulot, il faut être passionné par ce que vous faites. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ben, à un moment donné, non, ça ne va pas le faire. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des mecs qui ne sont pas passionnés, qui travaillent très 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 bien, évidemment. Mais pour pouvoir transmettre à des gens jeunes ou moins jeunes un métier tel que le nôtre, si on n'est pas passionné, on ne va pas y arriver. Quand moi, Benoît va me poser dix fois la même question pour savoir comment est-ce qu'il va assembler telle ou telle pièce ou comment est-ce qu'il va s'y prendre, si je ne suis pas passionné, ben, je le revois péter. Et donc, si je le revois péter, ben, il n'a pas appris. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça, le truc. Maintenant... Mais indépendamment du débat sur les professeurs, j'ai eu l'occasion de visiter quatre écoles différentes. Oui, le matériel. Le matériel est totalement obsolète. Oui, mais Benoît a la même chose aussi à l'IFAPN. Pas une commande numérique. Plaquage de champ, on ne sait même pas ce que c'est. C'est ça. Quand on est mortelleuse, on est content. Enfin, il y a des machines qu'il y a des années 60. Oui. Techniquement, ça n'est pas possible. On ne peut pas apprendre dans une école, qu'il s'agisse de cours du soir ou de cours du jour, à des élèves, des techniques qui n'ont plus lieu d'être dans le métier actuel. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un fournisseur de machines qui m'a parlé d'une école qui est située à Ostend. Alors, ce n'est pas pour faire un débat flamand-wallon, mais il y a une école à Ostend, qui est un centre de formation de jour en menuiserie. Ils ont investi, je pense que c'était il y a deux ans, 23 nouvelles machines. J'ai eu le budget considérable avec de la commande numérique et des techniques actuelles, parce qu'ils ont bien compris que, d'une part, l'Europe souhaitait supprimer les accès aux professions, et en même temps, il fallait contrebalancer ça par un niveau de formation qui correspondait aux attentes du métier. Et donc, quelque part, si tu dis, on supprime cet accès à la profession, mais on contrebalance en augmentant le niveau des cours, et en tout cas, en se rapprochant l'école du monde du travail, on peut avoir un équilibre qui correspond effectivement au marché. Non, le problème, tu vois, là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, il y a juste un souci, c'est de savoir où on va. Donc là, un truc où tu as raison, et justement que moi, je vois profiler, et c'est d'ailleurs l'objet, une grosse partie de... en tout cas, une grosse partie pour laquelle j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube, c'est ce que tu viens de dire. L'industrie, en fait. On adapte tout à l'industrie. C'est-à-dire que, maintenant, les cours vont être amenés sur les machines numériques, etc. Et l'artisanat est sur le poids de disparaître, et je n'ai pas peur de le dire, et je le pense, parce que, justement, de moins en moins de gens sont passionnés par ce qu'ils font, et l'industrie a dit, ok, nous, maintenant, il faut des grosses machines pour couper des panneaux, etc. Et donc, des gars qui vont encore faire de l'aménagement intérieur, chez eux, comme moi, dans mon atelier, ou comme toi, tu souhaites le faire, on va disparaître. Et donc, ce discours de dire, oui, il faudrait mettre à la page les choses, je suis à 200% d'accord par rapport aux sécurités, par rapport aux machines plus neuves, par rapport aux encoleuses de champs. Mais par contre, il y a la possibilité de former les gens avec des encoleuses de champs manuelles, et non pas spécialement des grosses encoleuses de champs. Même ça, on ne trouve pas dans les écoles. Ça, je suis d'accord. Mais donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est adapter les techniques au monde actuel, c'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus avec le panneau, etc. Mais à nature humaine. Ou alors, on va former, c'est-à-dire ce qu'on faisait dans les années 30, former des gens, aller à l'usine de menuiserie. C'est-à-dire qu'on va te dire, ok, maintenant, t'es là, t'appuies sur le bouton, et c'est un truc pneumatique qui va prendre le panneau, qui va le mettre sur une machine. Tiens, c'est l'autre qui appuie sur le bouton et qui fait, allez visiter l'usine Theis. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Moi, j'ai été la visiter plusieurs fois, l'usine qui fait les portes de Theis. Ben voilà, moi je suis menuisier, et s'ils engagent en menuisier, j'irai jamais travailler chez Theis. Il y en a un qui met des charnières, il y en a un autre qui a une machine qui défonce les serrures et les charnières. Il y en a deux qui sont à une raboteuse, il y en a un qui passe les planches, l'autre qui les récupère et les met sur un chariot. Le gars prend un chariot, va le poser à une autre machine qui les passe dans une enculeuse pour plaquer les... Voilà, c'est ça en fait. Et donc là, ce que tu décris là, c'est... Là, pour le moment, l'entre-deux n'existe plus. C'est-à-dire que soit, tu as des mecs qui font de l'artisanat comme toi tu veux le faire, et donc qu'on dit qu'il n'est plus rentable. C'est-à-dire, mais non ! Mais moi je considère que c'est rentable. Preuve en est, je vis très bien, je viens encore de faire une salle à manger. Donc voilà. Alors on me dit, ouais, t'es malade, etc. Ah oui, la cliente l'a payé, il faut les clients pour. Mais pour pouvoir faire payer le client, il faut être passionné par son métier et avoir la qualité de travail derrière. Le souci, c'est que si je fais une table comme ça qui ne ressemble à rien, personne ne me la paiera. Et si je la fais à 3 000 €, je ne gagne pas d'argent. Mais si vous la voulez à 3 000 €, vous allez chez Femina ou chez n'importe quoi, et vous allez avoir une table comme ça qui ne ressemble à rien. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été fait avec le même métier passionnant. Je savais que Benoît allait s'envaler sur le sujet. Mais non, pas du tout. Je prends un exemple pour que tu comprennes ce que j'essaie d'illustrer en termes de matériel dans les écoles, en tout cas celles que j'ai fréquentées ou que j'ai eu l'occasion de visiter. Dans mon école à Saint-Georges, on dispose d'un jeu d'outils pour fabriquer des châssis. Tu sais, comme moi, c'est un outillage qui est coûteux. C'est entre 6, 7 et 10 000 € pour avoir un jeu complet de couteaux pour réaliser les châssis. Si tu veux montrer à des élèves comment réaliser les châssis, il faut que tu aies l'outillage nécessaire pour passer tes bois à la toupie, pour faire tes dormants, pour faire tes enfourchements, pour faire les ouvrants. Et donc, si tu veux montrer comment ça marche dans l'industrie de fabrication de châssis, il faut les outils. Dans l'école que j'ai intégrée ici maintenant à Liège, alors ce n'est pas un reproche, je pense qu'ils ont axé des budgets dont ils disposaient sur d'autres éléments, mais ils ont fait des châssis aussi parce que ça fait partie du programme de cours et qu'ils doivent faire des châssis. Oui, mais justement, est-ce que le programme de cours... Mais ils doivent faire une rainure, une bâtée... On est d'accord, mais Pierre, donc là on n'est plus à la page. Mais maintenant, là où je te rejoins, là on est tout à fait d'accord, là où je te rejoins, c'est qu'on doit pouvoir adapter la manière dont on forme les gens à la situation et par rapport à notre souhait, c'est-à-dire que toi, tu veux encore faire de la menuiserie traditionnelle, fabriquer des choses, etc. Aujourd'hui, moi je ne te le cache pas, mon ancienne toupie c'était un arbre de 30, j'ai tout l'outillage pour les châssis, je viens d'acheter celle-ci, j'ai plus d'outillage pour les châssis. C'est impossible aujourd'hui de vendre des châssis, sauf si on me commande un châssis sur mesure bien spécifique qui ressemble à un autre. Et là, on va venir m'appeler, et donc là je dois être capable de pouvoir la faire. Et donc, avec les fraises dont tu parles, je dois pouvoir le faire. Mais faire un châssis tel que tu le vois aujourd'hui à l'école, c'est-à-dire les trois ou les quatre chambres avec la compression d'air, la goutte d'eau, et tous ces machins-là, on n'en vendra plus. Ils les font tous faire dans les pays de l'Est, et c'est impayable. Oui, mais alors c'est que les programmes scolaires doivent évoluer aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Le programme scolaire aujourd'hui doit évoluer en fonction de la réalité du terrain, et en fonction évidemment de ce qu'on souhaite faire. Si toi tu veux te mettre à la page en termes de numérique, et bien je pense qu'il devrait y avoir des cours sur les machines numériques. J'ai absolument rien contre ça. Les gens qui veulent se lancer dans l'industrie, qui veulent travailler chez... Je ne citerai pas de nom parce que je n'en connais pas spécialement, donc je dirai peut-être des outils. Mais on va dire chez Dovi. Chez tes concurrents ? Non, je n'ai pas de concurrence en fait. Je n'ai jamais considéré qu'il y avait de la concurrence. S'il y avait de la concurrence, tu ne serais pas là. Tes collègues. Tes artisans. Mais ce n'est même pas ça. Ce ne sont pas des collègues. On ne fait pas le même métier. Dovi qui fait des cuisines. Ils ont des machines numériques, etc. C'est quelque chose qui tourne très bien, et il faut des gens comme ça. Mais c'est une usine. Les gens qui travaillent là, c'est une usine. Voilà. C'est comme ça. Et donc les gens qui veulent travailler dans ce domaine-là, ils ont tout intérêt en effet à se faire former en tant qu'opérateurs de commandes numériques. Mais qu'on ne vienne pas me dire que ces mecs-là sont menuisiers. Voilà. Je vais de nouveau choquer, je vais encore me faire tuer des commentaires, mais c'est ce que je pense. À côté de ça, il y a des menuisiers qui travaillent sur des commandes numériques qui doivent être frustrés de dingue parce qu'ils aimeraient pouvoir travailler du massif ou même du panneau, avec une panneoteuse ou autre. Et donc, moi, je respecte tous les secteurs, mais il ne faut pas tout mélanger. On ne fait pas le même métier. C'est vrai. Vraiment, je le pense. Quelqu'un qui place aux ports tous les jours. Donc, le gars qui va acheter ses portes prumes ou ses portes astra ou ses portes teis et qui va poser aux portes tous les jours, il ne fait pas le même métier que moi. Vraiment. Maintenant, le mec qui fabrique ses portes, qui va poser ses portes, etc. Le gars qui fabrique un escalier, qui va poser son escalier, ben voilà, ce mec-là, il est artisan, il fabrique et il pose. Mais on peut très bien poser des escaliers pour dunk. Voilà. On ne fait que de la pose. Mais on ne fait pas le même métier. Donc, toi, quand tu vas à l'école aujourd'hui où tu vas être menuisier indépendant, je considère que tu dois être, c'est mon avis, tu dois être capable de concevoir, réaliser et poser un escalier, une porte, une table, une chaise ou autre. Et donc, c'est ce que tu dois apprendre à l'école. Ça, c'est une formation. Maintenant, si tu me dis, ouais, moi, je veux poser aux cuisines. Eh bien, ok. Eh bien, il y a une formation cuisiniste où on va t'apprendre à fabriquer des cuisines, si tu veux les fabriquer, et poser tes cuisines avec tes raccords sanitaires, etc. Moi, je fabrique des cuisines, je les pose, mais je ne fais pas le sanitaire. Je suis menuisier. Donc, je ne suis pas cuisiniste. Je ne suis pas chauffagiste. Je ne suis pas plombier. Et je l'ai toujours dit dans d'autres vidéos, quand on me demande de peindre une porte, je ne le fais pas. Je ne suis pas peintre. Chacun a son métier et chacun a son boulot. Et donc, chacun a du travail. Le problème, c'est que notre société aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire que je suis cuisiniste. Donc, je fais le travail de l'électricien. Je fais le travail du plombier. Je fais le travail du chauffagiste. Je fais le travail du plafonneur. Non. Il y a un plafonneur qui vient préparer le travail. Il y a un chauffagiste qui vient faire sa plomberie. Il y a un plombier qui vient faire sa plomberie. Et il y a un électricien qui vient faire son électricité. Et il y a un menuisier qui vient poser sa cuisine. Et puis après, il y a le plombier qui vient reconnecter les éléments sanitaires. Voilà. C'est ma conception des choses. Je sais que, de nouveau, je vais me faire tuer parce que les mecs qui posent aux cuisines, il faut le sanitaire, il faut tous ces machins-là. Et je leur tire mon chapeau. Moi, je déteste ça. Quand je posais des cuisines, c'était mon ouvrier qui mettait les connexions, etc. Je déteste ça. Je ne suis pas plombier. Et on en est arrivé à cette situation où tout le monde prend le boulot de chacun et plus personne ne sait ce qu'il fait comme métier. Quand je vois des mecs qui font de la menuiserie, de la plomberie, du carrelage, du machin, putain, ils font tout. Ils font tout. Désolé de le dire, mais ils font tout à moitié. De nouveau, ça reste mon avis. Tu vois ce que je veux dire ? Ben non, mais quoi ? Ça te fait rire. C'est une petite digression de Benoît, comme d'habitude. Ben non ! Ben non, on va résumer. En gros, vous souhaitez vous reconvertir. Voilà. Il n'y a pas grand-chose comme option. Vous arrêtez de travailler, vous installez comme demandeur d'emploi. Je ne le souhaite pas. C'est ça. Et vous suivez le parcours que Benoît vient de commencer à l'IFAPME. Je pense qu'ils ont des bons niveaux de formation. En tout cas, quand on regarde les programmes de cours et les contrats, ça va être bien préparé. Ou alors, vous faites le gros dos. Vous en discutez beaucoup avec vos proches parce que c'est un investissement en temps qui est considérable. Moi, j'ai quatre soirées de cours par semaine. 17h30, 21h40 si je ne m'abuse. Quatre soirs par semaine. Ça veut dire qu'il reste un soir pour éventuellement le tennis. Et puis, il reste un peu le week-end quand on n'a pas des cours à attraper le week-end. C'est prenant. C'est ça. En plus de votre quotidien. C'est ça. Conduire les enfants à l'école. C'est ça. Travailler un petit peu, quand même, pour votre patron, etc. Donc, c'est… Voilà. Je regrette qu'il n'y ait pas un organisme qui aide à… A aiguiller les gens. A aiguiller les gens. A aiguiller les gens. Simplement pour vous dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Peut-être que John Essence est quelque chose qui est installé pour vous aider. Pour ça. C'est pas impossible. C'est long. Il faut juste être patient. C'est ça. Ça prend trois ans dans tous les cas. En cours du jour, en cours du soir, ça prend trois ans. En gros, c'est ça, quoi. Après, ça vous permet aussi d'apprendre des techniques, de vous familiariser, de rencontrer des professionnels dans le cadre des stages, etc. Je me réjouis de retravailler avec Benoît, puisque la dernière fois, il travaillait pour moi. Cette fois-ci, j'ai travaillé pour lui. C'est ça. Oui, c'est vrai. Je crois que Pierre a un peu résumé la situation. Ce qu'on regrette, on ne s'est pas emballé. Enfin, surtout moi, mais c'est mon caractère. Je suis comme ça, en général. Donc, je suis un petit peu révolutionnaire. Donc, on a parlé un petit peu de tout. On a été un petit peu flou. C'est vrai. Il y a des moments où on a certainement aussi perdu. Je vais essayer de ne faire aucun coupage. Donc, il y a des gens qui apprécieront, d'autres qui n'apprécieront pas. C'est comme ça. Moi, je voulais vraiment partager cette journée qu'on a vécue, entre guillemets, avec Benoît, donc la signataire de ce contrat. Donc, je félicite ou pas. Je n'en sais rien d'être venu chez moi. Ça, c'est lui qui en jugera. Voilà. J'étais content que Pierre propose de venir partager son parcours. On est parti un petit peu dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. Mais voilà. En effet, comme ils disent qu'il faut essayer de retenir. Et j'espère que ça interpellera les personnes si cette vidéo tombe dans de bonnes mains, entre guillemets. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on n'a jamais été autant en pénurie de main d'oeuvre dans les métiers techniques. Il n'y a jamais eu autant de demandes de reconversion. Et malheureusement, je pense qu'aussi bien les entrepreneurs que les candidats, je vais dire, en reconversion sont en manque d'appui et donc d'information. Ils ne savent pas trop où aller. Donc, pour le reste, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de la réaliser. Bon, je suis quelqu'un qui adore parler. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc, c'est une journée un petit peu perdue, mais je le savais dès le départ. Et puis, pour le reste, est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? C'est clair. C'est clair. C'est clair. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501